Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec des invités exceptionnels ! Sylvain ! Ah c'est moi ? Non, 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 pourquoi des invités ? Ah un invité, effectivement, je me suis un petit peu remballé. Avec François Bachelard, bonjour François ! Eh ben bonjour Martin ! Tu es venu nous présenter plusieurs jeux, dont celui qu'on va présenter plus en détail aujourd'hui. On a fait plusieurs vidéos sur la chaîne, vous aurez l'occasion de découvrir tous ces jeux sur notre chaîne. Sarré, nous allons parler de Sarré aujourd'hui. Oui. Alors je n'ai pas les noms des auteurs sur la boîte, mais je crois savoir que tu en es l'auteur. Je suis l'auteur de ce jeu, oui, je suis le... oui, j'ai commis ce jeu. Et tu es également l'éditeur, puisque c'est un jeu qui est... On n'est jamais si bien servi, il paraît. Qui est édité par Nostromo Édition, c'est le nom de ta maison d'édition. Oui. Et c'est un jeu qui va avoir un parcours un petit peu différent de ceux dont on a déjà parlé sur la chaîne. Oui. C'est-à-dire des jeux qui sont diffusés directement en boutique. Celui-ci va vivre deux vies d'une certaine manière. C'est ça. Celui-là, il va partir en deux directions. Il va partir en financement participatif et avec une sortie boutique à la clé également. Donc on n'oublie personne. Très bien. Donc vous aurez la possibilité de l'acheter dans vos boutiques, mais vous aurez peut-être également la possibilité, si vous le souhaitez évidemment, de l'acquérir dans une version financement participatif avec un matériel qui sera sensiblement différent ? Un petit peu différent, parce que là, il y a un petit peu... il y a un mix de deux des deux. Là, c'est ça. Il y aura des éléments qui seront en 3D aussi dans la version boutique, mais sous forme de carton assemblé. Donc c'est peut-être un peu moins sympa, mais ça, c'est vrai que ce sera très joli. Tu arrives à l'attraper, Martin ? Oui, on va te remontrer tout de suite, parce qu'on va parler dès le début de cette vidéo. Évidemment, c'est une vidéo dans laquelle nous allons avoir la chance de pouvoir jouer au jeu. On est les trois autour de la table, donc on va s'affronter. On va construire des bâtiments en Égypte. Vous avez vu des beaux t-shirts égyptiens qu'on a mis spécialement pour l'occasion. Il y a l'Égypte, quelque part, quand même. Oui, oui, oui. Ce sont les extraterrestres qui ont créé les pyramides. Pas complètement. C'est ça, ça peut conner. Donc on va vous expliquer le jeu, comme d'habitude. Tu vas nous expliquer le jeu, nous allons y jouer. Vous aurez tous les éléments nécessaires pour savoir comment ce jeu fonctionne. Et on a un petit plateau à côté qui nous présente ces différents éléments. Alors ça, ça sera le matériel que l'on va avoir dans la version Deluxe, donc. Voilà, c'est ça. Il y aura 52 bâtiments de mémoire, parce que là, c'est assez pour un joueur. Et donc, ils correspondent évidemment aux illustrations que l'on retrouve dans le jeu de base. Dans le jeu de base, ce seront des tuiles, ce sera exactement le même jeu. Ce seront des tuiles. Le même jeu également. Le même visuel, ils correspondent évidemment, heureusement d'ailleurs. Mais effectivement, on aura la version 3D plus sympa à manipuler. Et tu les as fait comment ces petites pièces-là ? Elles sont super chouettes. Pour l'instant, c'est de la résine. D'accord. Donc là, la résine, c'est très fragile, c'est ça ? Oui, il ne faut que je fasse à tordre. L'autre, ça serait bien. Du coup, j'avais du mal à le tenir. Je vais le reposer à côté de moi. Encore une toute petite précision. Je me répète, il y a certains éléments que l'on va utiliser qui seront exclusifs au KS, comme par exemple le distributeur de cartes, qui sera également faite sous forme de planche à assembler, alors que là, c'est plutôt un objet mastoc. Mais comme il est assez agréable à utiliser, je préfère qu'on l'utilise cette fois-ci. Dans la version boutique, ce sera du carton que l'on aura assemblé. Voilà, ce sera robuste, mais ce sera quand même un petit peu différent de ça. Je te propose, François, de commencer directement par les règles. Alors, le principe du jeu. Le jeu s'appelle Saré, parce que Saré, ça signifie fils du soleil, donc fils de Pharaon. Donc tous les trois, on est trois garçons, on est trois fils de Pharaon. Et Pharaon ne souhaite pas, alors il a encore une longue vie, j'espère pour lui, mais en tout cas, il ne souhaite pas, le jour de sa mort, abdiquer pour le plus vieux des trois. Donc là, c'est moi, visiblement. Et voilà, il va abdiquer pour celui qui sera le plus à même d'administrer, en fait, le royaume d'Egypte. Normalement, ça sera moi. Donc, il nous confie une mission. La mission, c'est qu'on va tous les trois, on nous confie un site de construction. Et il va falloir qu'on montre à Papa Pharaon qu'on est le meilleur des fistons. Donc celui qui va au mieux administrer. Donc on n'est pas architecte, on va avoir des architectes qui viennent, qu'on va embaucher. Mais nous, on administre et on va régler un petit peu le côté rapidité de construction, de fourniture des ressources. Et puis le premier qui termine sa cité pharaonique, finalement, sera l'élu. Voilà comment ça fonctionne. Donc on a au niveau du jeu, au niveau du matériel, donc on a chacun un site de construction, avec au départ déjà deux bâtiments. On a un maître d'œuvre qui est là pour établir des plans et construire des bâtiments. Et on a déjà un entrepôt que Pharaon nous a fourni, rempli. Il peut contenir trois types de ressources, enfin trois ressources, trois unités de ressources. Donc il y a du bois, de la pierre et de l'or. Ce sont les ressources du jeu. Donc là, on est au max. On a déjà nos trois ressources dès le départ. On est prêt. On est dans les starting blocks. Il n'y a plus qu'à construire. On voit qu'on a des rivières. C'est pour le décor, ça. Alors ça, c'est pour le décor. Et puis surtout, en fait, ça positionne effectivement des zones de construction qui sont pour l'instant symbolisées avec des petits troncs coupés. Alors ça, c'est encore du work in progress. Ça sera comme ça, mais finalisé. Là, ce n'est pas encore totalement terminé. Les bâtiments le sont, mais tout n'est pas fini. Quand tu dis comme ça, il y a le petit effet de plateau qu'on voit que ça... Oui, oui, on aura un petit effet 3D. Oui, oui. À partir du moment où je l'ai fait, je trouvais ça mignon. Alors ça, ça n'a rien à voir avec le gameplay. C'est juste esthétique, mais quelque part, ça envoie. C'est le genre de petit détail qui compte quand on voit le jeu sur la table. Voilà. Donc devant nous, nous avons un rectangle de 3 par 4. En réalité, il y a 3... C'est ça. Il y a effectivement 12 emplacements constructibles. Donc le but, ça va être d'y placer judicieusement certains bâtiments parce qu'il y a certains bâtiments qui auront des effets sur les autres si on les positionne à côté. D'accord. Voilà. Sur la gauche, il y a une petite réglette. Il y a deux jauges. Il y a deux petites jauges. Il y a une jauge ici qui risque de monter pendant le jeu. Ça dépend de la façon dont on va stimuler nos ouvriers. Si on veut qu'ils travaillent plus longtemps, plus vite, on va un peu les stimuler. Et cette petite jauge, c'est la jauge de mécontentement des ouvriers qui peut monter, qui peut aller jusqu'à une révolte totale. Et ça, ce n'est pas la bonne chose à faire. Et c'est là qu'on rentre un peu dans les mécaniques du jeu qui est à la fois... qui a un look de jeu de gestion de ressources mais qui finalement est un mix entre un jeu de gestion de ressources et un stop ou encore. Effectivement, il faut construire la vie de le premier. Plus précisément, il faut qu'on ait rempli les 12 cases. Il faut que les 12 cases soient construites. Ça, c'est le mode pharaon. Il y a des modes plus light pour apprendre à jouer. Là, on va faire le principal. Ça devrait durer une partie, c'est une heure, une heure et quart. Quand on sait jouer, je pense que ça va le faire. Il n'y a pas de problème. Donc, le but gagne le premier joueur qui remplit effectivement... qui construit toute sa ville. Et pour cela, l'impératif, c'est d'avoir les deux bâtiments principaux. Donc ça, je vais revenir. Il y a des types de bâtiments différents. Il y a des bâtiments de production, des bâtiments administratifs et des bâtiments principaux. Donc, je remporte la partie si je construis les deux bâtiments principaux dans ma ville, ainsi qu'au moins quatre bâtiments administratifs sur les six et que les dernières cases soient remplies soit avec des bâtiments administratifs, soit avec des bâtiments de production. Donc, dès que j'ai mes 12 cases construites avec mes deux bâtiments principaux et au moins quatre bâtiments administratifs, stop, t'en mors. J'ai gagné. Peut-être. Peut-être. Oui, peut-être. J'ai gagné à condition que je n'ai pas un de mes frangins qui ait terminé également sa ville en même temps que moi et je gagne si jamais j'ai construit la plus grosse pyramide qui va nous départager. Parce que tous les bâtiments, effectivement, on peut tous construire le même type de bâtiments à l'exception des pyramides qui sont plus ou moins d'une grosse taille. Et d'ailleurs, pour jouer, on va même utiliser la grosse pyramide. Donc, le premier qui va construire sa pyramide, il va prendre le plan de la pyramide numéro un qui coûte quand même très cher, plus cher que les autres. Et puis, s'il a construit, il aura la chance de poser sa pyramide. Voilà. Et il peut remporter la partie. Par contre, les autres bâtiments ont des effets. On ne va peut-être pas vous les expliquer tout de suite dans la première phase du jeu, mais quand ils arriveront sur nos plateaux, on vous montrera à quoi ils servent et ce qu'ils nous apportent dans la partie. Voilà. Alors, là, on va jouer à trois. Donc, à trois, on va... Alors, il y a trois phases de jeu qui sont la première... La création du chantier. Donc, pour chaque maître d'œuvre que l'on possède, on en a un au départ. On peut ouvrir un chantier. Et là, auquel cas, c'est le marché des chantiers. Là, on va choisir le bâtiment que l'on veut construire. Je vais vous donner un tout petit exemple. Je vais reprendre un. Qu'on retourne sur sa phase chantier et qu'on va poser sur un des emplacements. Ça, c'est la phase 1. C'est l'effet de ce bâtiment-là. Tout à fait. Et ça, on fait ça dans l'ordre du tour. Donc, on va déterminer un premier joueur qui va se munir, en fait, du sabot. Ça, c'est un peu le... Ça sert de totem premier joueur, d'ailleurs. Ça sert à ça. Ça sert à ça. Donc, on va choisir le chantier, phase 1. Phase 2, on va se mettre à produire. Donc, on va faire bosser les ouvriers. Et là, c'est un système de stop ou encore. Et une fois que cette phase-là est terminée, on passe à la phase construction, voir si, en fonction des ressources qu'on a regroupées, on peut ou pas construire le chantier. Donc, on doit le construire en une fois. On doit regrouper les ressources. Et pour valider le chantier, on doit avoir les ressources. On ne peut pas stocker les ressources sur un chantier et attendre de les avoir. La mécanique est un peu différente. Tu es le premier joueur. Tu as la possibilité de choisir un bâtiment. Alors, je suis le premier joueur. On va attaquer. Moi, je vais prendre... Je vais choisir au hasard une mine d'or. Ça a l'air bien, quand même. Disons que la mine d'or est pas mal parce que si j'ai envie d'embaucher un deuxième maître d'œuvre, ce qui est pas mal, parce que ça permet de vouloir deux chantiers en même temps, lui, pour l'embaucher, il faut quand même construire sa cahute. C'est une pierre, un bois, mais c'est également quatre heures. Et pour avoir quatre heures, il faut stocker de l'or. Et là, je me dis, effectivement, avec un orfèvre qui produit de l'or, ça peut m'aider. Et justement, ça, c'est un des premiers bâtiments qui a été créé. C'est que si jamais tu arrives à le construire, tu auras à chaque tour une ressource d'or déjà acquise de base. Entre autres, parce qu'en fait, il a pas mal de choses intéressantes. À partir du moment où je vais le construire, effectivement, je vais récupérer la carte qui correspond, qui est une carte de ressource or qui va me produire un or à chaque tour. À partir du moment où j'ai le bâtiment, ça, c'est la base, ça, c'est sympa. Et puis, sur le gâteau, toutes les cases qui sont en limitrophe, je vais mettre une petite pépite d'or pour symboliser, voilà, quand ça sera fait, bien sûr, pour symboliser que le fait que chaque bâtiment qui sera ensuite construit de façon adjacente à mon orfèvre aura un coût en or réduit de 1. C'est comme si je l'avais déjà. Donc, il fait plus que produire simplement une unité d'or par tour. Et c'est la même chose avec le bois. C'est la même chose avec celui-là, histoire de ne pas commencer comme toi. Alors, petite précision importante, on joue à 3, il y a donc 3 bâtiments de chaque type. Si on joue à 4, il y en aura 4. On ne peut pas avoir 2 fois-ci, ce du haut, on peut avoir 2 fois les mêmes. Donc, il y a des bâtiments qu'il ne faut peut-être pas laisser passer. Il faut surveiller ce que les autres achètent, évidemment. Pour le petit point de règle, ce dont on ne peut pas en avoir plus d'un exemplaire par plateau, c'est tout ce du bas. Qu'est-ce que tu penses, là ? Est-ce que tu fais comme tout le monde ? Il faut totalement faire comme lui. Mais pourquoi ? Parce qu'il connaît le jeu. J'aurais pas fait ça. J'essaie de montrer d'autres façons de jouer. Et donc, là, on va à chaque fois sur le plateau tous les coups pour construire les différents bâtiments. Alors, c'est vrai que c'est bien de faire des démarrages différents. On peut faire des démarrages différents. Démarrer avec un entrepôt, essayer d'acheter un second entrepôt, c'est une très bonne idée. Personne ne l'a fait, mais c'est aussi une très bonne idée parce que vous allez voir que... Stocker les ressources. Voilà. Quand on va produire des ressources, si on le construit et qu'on a un excédent de ressources ou si on n'arrive pas à le construire, d'ailleurs, tout ce qu'on n'utilise pas est perdu. Donc, si on a des entrepôts, ça permet de prévoir la chose. Moi, j'ai réfléchi et je vais faire exactement comme toi. D'accord. Toute la partie, même les cartes que je tiens. Tu ne pourras pas. Très utile de t'avoir. Voilà, ça va être intéressant. Ça va être chouette. Maintenant, on va passer à la phase production. Donc, je prends le deck en tant que premier joueur que je mélange. Donc, on va expliquer en cours les différentes cartes parce qu'il y a trois types de cartes. Une fois que j'ai fait ça, je retourne mon deck et je le positionne. Et en commençant par moi, parce que je suis le premier joueur. Est-ce que tu prends la première carte ? Voilà. La question, c'est à chaque fois. Je suis le croupier. Je me pose la question est-ce que j'ai envie de produire deux pierres et un or ? Oui, évidemment. Je ne vais pas cracher là-dessus. À partir du moment où un joueur a commencé à produire des ressources, sa séquence est terminée et le croupier que je suis va proposer la carte suivante à mon voisin de gauche. Donc, moi, je produis. J'ai décidé de produire. Je vais mettre mes cartes ici. Et ça arrive à toi. Et là, tu tombes sur le choix d'Horus. Alors, le choix d'Horus, c'est une carte un petit peu spéciale. Soit, effectivement, tu choisis de dire que c'est trop dangereux. Alors, au début de saison, comme ça, ce n'est pas très dangereux. Non, ce n'est pas très dangereux. C'est même positif, je trouve. C'est même positif, je trouve. Donc, soit ça te fait peur et tu te dis que ma séquence est terminée et que tu ne vas rien produire. Ce n'est pas dommage. Soit tu y vas. Si tu y vas, tu prends la carte de choix d'Horus plus les deux suivantes, quoi qu'il arrive. Et on en applique les effets. Très bien. La carte, c'est la carte. Trois quarts, c'est la carte. Oui, ça va. Là, c'est une très jolie production. Et une deuxième très jolie production. Ah oui. Mais je suis dit, je m'en fiche un peu, moi. Oui, tu vas gâcher, tu n'as pas besoin d'or. Ah oui, ça va être gâché. Ça va déjà être gâché. C'est dommage. C'est dommage de produire autant sans avoir... J'aurais tellement aimé avoir la carte que Sylvain récupère la chance. Ce qui est intéressant, ce qui est pas mal, c'est qu'un joueur qui va avoir la chance de produire énormément n'aura pas la chance de tout pouvoir utiliser. Donc, ça rééquilibre par rapport à ceux qui ont la malchance. Regarde, par exemple, voilà, Sylvain... Je vais gérer. Voilà, il est 5 heures du matin. Tu dis, les oeuvriers au boulot et ils ne veulent pas se lever. Ils veulent les croissants de café. Ils n'ont pas envie de bosser. Qu'est-ce que tu t'arrêtes là ? Deux solutions. Tu viens de résumer le principe du stock de rapport. Soit, à mon tour, je dis, je me couche et donc, pendant ce tour-là, le sabot viendra plus un mois j'arrêterai d'avoir des cartes. Ah, voilà, t'as fini après on joue à deux. Voilà, soit je prends des risques, je prends des cartes, sachant que le risque est limité tant que je n'arrive pas là. Au début, il n'y a pas trop bien. Donc, là, je vais prendre cette carte avec plaisir. Voilà, donc là, tu vas dire à tes contre-mètres, non, non, coup de pied dans les fesses. Venez travailler un petit peu. Donc, tu prends la carte, donc les mecs ne sont pas contents parce que là, il y a un petit symbole qui ne sont pas contents. Donc, pour ce petit symbole, ton petit cube, il va augmenter. C'est pas très bien joué. Ils sont pas ravis. Par contre, par contre, là, ils ont eu, ils sont pris un petit coup de... Donc, ils sont très motivés, ils viennent travailler. Ils sont toujours pas d'accord pour aller bosser. Ils sont toujours toi. Alors, tu as deux solutions. Toi, tu continues ou alors... Alors, comme tu as déjà pris une carte, tu n'es pas obligé de t'arrêter. Tu peux dire, hop, 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 je passe à mon voisin. Ou alors, tu continues dans l'espoir de finir par avoir une carte de production. Donc là, c'est la dernière règle, c'est si on gagne une carte de production, on n'est pas obligé de s'arrêter et de passer la main d'un autre joueur. Par contre, à partir du moment où on a eu une carte, on peut dire, j'arrête et j'attends que le sabre rien à moi. Tout à fait. J'arrête du coup et je vais attendre que le sabre rien à moi. J'ai une petite précision quand même qui est importante. Tu pourrais très bien arrêter, mais il y a un petit point de règle qui dit que quand tu as deux cartes de trouble identiques à la suite, tu as le droit de la prendre et de la transmettre aux voisins de ton choix. Ah bah, je vais faire ça. Je vais pas ce point de règle. Mais oui, mais c'est le temps de t'expliquer. Et bah vu, tu me l'as expliqué gentiment, tu donnes en fait à un de tes francs. Mais pourquoi moi ? Parce que toi, et hop, ça avance ici. Voilà. Et là, moi, je continue. Et puis, tu peux continuer. Et bah là, je vais gagner cette ressource. Elle a vu, par contre, c'est une ressource. Là, je suis obligé de m'arrêter. Voilà. Donc, c'est à toi. Ça arrive à moi. Je prends de l'or et je suis obligé de m'arrêter. Donc, Martin. Bah, tu produis du bois et encore de l'or qui ne va pas te servir à grand-chose. Ouais, j'ai beaucoup d'or. Je gâche, je gâche. Et toi, que voilà, fasses un choix d'orus. Ah, moi, je l'accepte sans problème. Sans problème, sans début. Une, deux, trois cartes. Beaucoup de bois. Et bah, beaucoup de bois, ça tombe bien, on en a besoin. Et là, il y en avait besoin de tellement de bois. Et là, nouveau petit point de règle qui apparaît. Dès qu'on a deux cartes identiques, quelle que soit la carte, ça peut être cette carte-là, ça peut être les choix d'orus, ça peut être n'importe quelle carte. Dès qu'on a deux cartes identiques, il y a un vent de révolte dans l'Empire. Chez tout le monde. Chez tout le monde, on est tous obligés de monter notre petit cube demain. Mais en fait, Sylvain, tu es juste là pour nous embêter. Non, j'ai trois bois. Plus on va avoir de cartes dans notre ressource, plus on va avoir des vent de révolte qui vont se mettre en place. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on se calme un petit peu, mais pour l'instant, tout va bien. Autre petit point de règle, dès qu'on a notre cube qui avance, on a le droit de se coucher. Donc on peut, voilà, on peut quand même jauger. On peut s'arrêter. Voilà, donc un bon futur pharaon saura s'arrêter au bon moment. Moi, je continue. Voilà. Donc, tu as eu... J'ai eu la ressource. Moi, je récupère de la pierre, mais il me faut du bois et je suis très mal barré. Là, 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 là. Toi, tu as eu du bien. J'en veux pas, là. C'est bien, c'est bien. Oh, zut. J'aurais tellement aimé avoir la carte suivante. Et voilà. Donc là, des troubles beaucoup plus importants. Là, ils ont marre. Ils ne veulent plus bosser. Là, ils ne sont vraiment pas contents. Si tu les secoues un peu, ta jauge va monter de deux. Ce qui n'est pas dramatique. C'est pas dramatique. J'ai encore de la marge. En fait, j'ai déjà trois bois. Il me faudrait trois pierres. J'en ai déjà une ici. Donc, il me manque deux pierres. Il te manque deux pierres. Ce sera la marge. Je vais m'arrêter maintenant. Donc, je continue. Je prends ça. Donc là, ta jauge augmente de deux cases. Et hop. Et là, du coup, il y a une pierre que je vais prendre tout de suite. Et là, tu prends ta pierre. Hop là. Et j'arrête. Donc, c'est à moi de jouer. Je prends de l'or et je déclenche un vent de révolte. Oh non ! J'ai déjà cette copie. C'est révoltant tout ça. Ça monte, ça monte, ça monte. Attends, t'es attendu. Parce que là... Là, tu as le droit de te coucher si tu veux te coucher. Mais tu n'es pas encore obligé. Oui, mais si je retourne sur une carte comme ça... Ah bah là, c'est la révolte totale. Et on va expliquer ce qui se passe. Si je tombe ici, je perds tout. Alors, tu perds tout. Tu peux conserver juste une carte. Tu peux conserver une carte pour la séquence suivante. Ça ne te fait pas bien avancer. Sachant que... Sachant que... Là, on est d'accord. Si, de toute façon, j'arrête maintenant, je n'ai pas de quoi construire ce bâtiment, donc ça revient à... Mais, tu as quand même un choix qui peut être intéressant. Voilà. Si, voilà, si tu te... Si tu es une révolte complète, tu ne pourras garder qu'une carte. Très bien. Si tu décides, toi, de mettre fin à la séquence mais que tu ne peux pas construire ton bâtiment, tu pourras garder deux cartes. C'est bien. C'est génial, mais c'est bien pour un bon départ pour le temps suivant. C'est toi qui décides. Qu'est-ce que j'aime pas cette situation. Est-ce qu'on a une idée du nombre de cartes de ce type-là ? Absolument. C'est toi qui décides. Il y a trois cartes de chaque. Trois rouges, trois oranges et il y a quatre choix de russes qui peuvent déclencher des Vendrévolts. Eh bien, il continue. Moi, j'ai une carte. Je suis tellement content d'avoir du bois. Ça me fait un plaisir fou. Ça serait bien que tu aies de la pierre un jour. De la pierre. C'est exactement ce qu'il me fallait. Je crois que c'est... Mais là, tu n'as pas le droit de te coucher pour l'instant. Non, mais je dois attendre tranquillement. C'est à moi. De la pierre, je prends... Ah, hop, hop, hop ! Ah, bah oui ! Vendrévolte ! Oh là 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 ! Je m'écouche ! Eh oui, forcément. Donc, on n'est plus que deux. Dès qu'il n'y reste plus qu'un joueur en lisse, en fait, il ne vide pas le deck. Il joue une fois et il doit s'arrêter. OK. Donc, moi, je prends la pierre. Je prends la pierre. Ah ! C'est ça qui est rigolo. Mais ouais, mais... Alors, ils ne sont pas contents. Mais oui, je vois ça. Mais du coup, si je m'arrête là, je ne peux pas faire mon bâtiment. Et je suis déçu. Et puis, le tour d'après, en fait, je serai toujours avec un seul bâtiment. Non, j'en ai rien. Non, non, il faut l'avoir fait. Ce n'est pas dramatique. Tu peux tenter le coup parce que ça te fera avancer de deux. Tu seras vraiment au bord de la révolte et tu pourras toujours t'arrêter puisque ton cube a augmenté. Quand notre cube augmente, on a de la droite s'arrêter. Donc, tu peux tenter de voir ce que ça donne. Voilà. Ah ! Mais ça, c'est très bien. Vas-y, prends. C'est pas mal. Donc, tu augmentes de deux ici. Tu peux continuer, mais on va continuer dans le noir parce que là, cette carte est unique. C'est la carte, c'est une des plaies d'Egypte. C'est huit jours dans le noir absolu. Donc, dans ce cas-là, je retourne le deck. Moi, je trouve ça très bien. Et tu peux soit me passer la main, soit continuer, soit te coucher puisque ton cube a augmenté. Continue. Moi, je continuerai. Oui, je continue parce que j'en ai rien à faire. Il continue. Il faut bien qu'il se passe des choses. Il va se passer des choses. Parce qu'là, il reste une carte rouge et une carte orange. Et combien il reste de cartes ? Vous avez pris toutes les pierres. Il n'y a plus beaucoup de cartes avec des pierres. C'est vrai. Il ne couche pas beaucoup de cartes avec des pierres. Il reste beaucoup de cartes. Il reste encore deux cartes avec le choix d'Horus qui peut immédiatement... Oui, je me commence. Oui, c'est raisonnable. Voilà. Et regarde bien, je vais piocher des pierres. Moi, il me faut du bois. Il me faut du bois. Je ne peux plus jouer qu'une seule fois. Donc, je vais faire ma dernière séquence. Tac. Tu avais la faite de te coucher. Voilà. Donc là, ça augmente. Et je continue puisque je n'ai pas produit de ressources. Donc, je les secoue un peu. Et je prends ça. Et du coup, automatiquement, je dois m'arrêter. La séquence de production est terminée. D'accord. OK ? Et là, on passe à la séquence de fabrication. Donc, chaque joueur va montrer comment il est capable d'édifier le bâtiment qu'il avait prévu. Ah, vas-y. Comment ? Donc, moi, j'en suis incapable à un bois près. Donc, c'est une catastrophe. Donc, je vais garder... Je vais garder... Je vais garder... Cette carte-là et cette carte-là. Donc, j'ai le droit de garder deux cartes parce que moi, je ne suis pas rentré en révolte. Et donc, tout ça, ça s'en va. Mais moi, il m'intéresse. Même pas mes cartes. Ah, mais c'est quoi ce tour tout pourri ? Martin, tu gardes... Ah oui, tu ne peux pas construire, non ? Si on me fait mal au cœur. Non, évidemment. Tu gardes deux cartes. Ah oui, il a pas mal de ressources pour le prochain tour. Mais ça va rien. Ce n'est pas mes ressources, je m'en fiche. Ouais, ma stratégie. Je te rappelle que tu peux changer ton plan. Ah oui ? C'est ce que je vais faire. C'est pour ça que je vais... Ah, changer le plan. Quoi que je ne sais pas encore si je vais changer de plan. Toi, tu pourrais, parce que tu as beaucoup d'or et tu pourrais changer ton fils d'épaule, supprimer finalement cette fondation-là et installer la fondation d'un deuxième maître d'œuvre. Ce qui serait une bonne idée. Pour pouvoir avoir deux chantiers d'un coup, c'est pas mal. Et deux chantiers d'un coup, il faut quand même avoir toutes les ressources. C'est le pari difficile. Alors, tu n'es pas obligé de construire les deux, mais si tu as deux chantiers qui demandent vraiment des ressources différentes, ça a toutes les possibilités. Tu es presque sûr d'en construire. C'est une bonne tactique. Parce que là, en fait, c'est quasiment construit. Attends, je regarde un peu si je garde ça, du coup. Parce que j'en avais celle-ci. Ah, ben oui. Qui est encore mieux. Parce que là, il est déjà fait. Je n'ai pas besoin de jouer. Tu vas pouvoir même te coucher tout de suite. Tu vas t'ennuyer autour d'après si tu fais ça, par contre. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour toi ? Oui. Après, tu peux retirer ça et partir sur un bâtiment encore plus costaud. Tu peux attaquer encore un bâtiment plus... Directement un bâtiment administratif. Eh oui. Eh oui. Je peux faire plein de choses. Par exemple, le temple. Le temple est très facile à faire. Il te manque une pierre. Un petit caillou. En ce moment-là, tu tombes dans tes travers de trop aider les autres joueurs. Je ne dis plus rien. De toute façon, oui. C'est gentil, mais... Oui, oui, oui. Après, c'est qui gagne. Et puis, après, on l'entend toute la soirée. Comme d'habitude. Non, ça me tiendrait. Parce que moi, comme je gagne toutes les parties, je n'ai pas besoin d'en faire des caisses ou de le répéter en permanence parce que je gagne toutes les parties. On n'est pas encore à la phase où tu peux choisir ton truc. Tu peux y réfléchir. Non, non, mais... On va terminer ce cours-là. Oui, oui. Vous les gagnants... Qu'est-ce que tu fais ? Alors, moi, j'ai trois bois nécessaires et trois pierres. Donc là, on voit que j'ai trois bois et deux pierres, mais plus une ici que je vais défoncer. Donc ça, voilà, tu les défoses. Donc ces trois bois, on va dire que je défonce ces deux cartes. J'ai construit ça. Voilà, les deux pierres, elles sont défoncées. Les deux pierres sont défoncées aussi. Et il me reste un bois. Mais oui, que tu peux utiliser. Mais oui, que tu vas mettre dans ton stock. Parce que j'ai un petit peu de place dans mon entrecôt qui est... Tout optimisé. C'est parfait. Et donc, je construis ça. Là, donc, tu as construit ça. Donc c'est ton orfèvre qui est maintenant opérationnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas prendre une carte orfèvre qui va te produire maintenant un or à chaque tour, quoi qu'il arrive. C'est ça ? Tu as déjà ce petit avantage-là. Là en bas. Voilà. Et puis, autre effet de l'orfèvre, c'est que tous les futurs bâtiments qui vont être construits autour vont bénéficier d'une réduction de un point d'or. Donc ça veut dire que là, entre ça et ça, j'ai déjà deux ors assurés en début de... Sur un bâtiment. Donc tu vas pouvoir être un petit peu plus ambitieux au niveau des constructions. Voilà. OK. Et donc ça, je te rends tout ça. Je récupère les cartes. Je récupère l'ensemble. Donc normalement, je te passe tout. Tu te débrouilles, tu mélanges, tac. Et là, on va le laisser devant. Voilà. Et donc moi, c'est là que je peux changer d'avis. Et là maintenant, oui. Donc je vais rendre ce bâtiment que j'ai bien essayé de faire mais que finalement, je le ferai un autre jour quand je serai plus vieux et je vais prendre un jardin. Ah oui, ça me paraît bien. Non, mais il y a déjà plein d'or. Il y a mal un. En fait, il est déjà fait chez moi. Est-ce que tu peux nous dire du coup quel est l'intérêt du jardin quand il sera construit ? Ah oui. Alors le jardin, ça apporte du bonheur à la population donc ils vont un peu moins se révolter ou en tout cas moins fort. C'est-à-dire que quand tu vas tomber sur une carte révolte un peu violente, elle sera immédiatement transformée en une révolte douce. Ça me paraît mieux pour moi. Donc c'est plus sympathique déjà. Et moi, effectivement, je vais peut-être faire la même chose que toi. Je vais peut-être attaquer un truc sympa. Moi, je vais retirer l'orfèvre. C'est un échec. Donc je ne ferai pas d'orfèvre. Ça ne va pas du tout. Et je vais tenter un truc que j'aime beaucoup. Tu vois vraiment, alors ? C'est la caserne. Oui, c'est vrai. Bon, ce n'est pas grave. Alors pour l'instant, il n'y a pas de pénurie de bâtiment. Ça ne crée rien. Moi, j'ai deux ors. Si je me construis, il faut que je prenne un bâtiment qui nécessite de l'or. Tu ne l'as pas expliqué, le tien, du coup ? Je ne vais pas expliquer le mien. En fait, la caserne, une fois qu'elle sera construite, elle a l'intérêt une fois par saison. Donc puisqu'on ne peut jouer les bâtiments qu'une fois, ils n'apportent qu'un avantage. Une fois par saison, je vais pouvoir redescendre. Alors, quand on va rejouer, on va repartir à zéro, tous. Donc là, il faut le mettre à zéro quand on va repartir. Pendant la prochaine séquence, ma jauge va augmenter, comme d'habitude. Quand je vais décider d'utiliser le pouvoir de la caserne, je vais pouvoir baisser mon curseur d'une case. Donc c'est comme si j'avais un petit peu allongé ma glette. Je vais pouvoir un peu stimuler davantage mes ouvriers. Puis je vais pouvoir choisir un de mes frangins et je vais créer quelques troubles dans sa ville, rien que pour l'embêter. Et je vais te choisir et je vais pouvoir lui faire augmenter sa jauge d'une case grâce à ma petite caserne. Ce qui est sympathique. C'est plutôt sympathique. Et donc, ce qui fait que si tu prends un petit peu d'avance, je pourrais discuter avec mon autre frère en disant, tu devrais monter une caserne et on lui fout la misère. Par exemple. Sachant que par contre, tu n'as pas le droit de me faire atteindre cette limite. Tout à fait. On n'a jamais le droit de faire augmenter, d'utiliser la caserne pour arriver à la dernière case. S'il n'était déjà pas bien, ce n'est pas bien de le pousser dans le ravin quand même. ça se fait pour en tout cas. D'accord, on est frangé. Oui, quand même. On est tous prêts ? Non, c'est à moi. Je vais choisir un bâtiment. Donc, vu que j'ai déjà deux ors, est-ce que tu peux m'expliquer rapidement ces deux bâtiments-là ? Oui, tout à fait. Donc, le marché. Donc, dès que ton marché est créé, tu as un petit symbole avec une petite caravane. Ça t'ouvre la possibilité d'envoyer des caravanes de ressources pour échanger des ressources. Ce qui peut être pas mal quand on a du surplus. Comme c'était le cas. Donc, voilà. Donc, dès que tu as le marché, tu prends un petit cube d'or ici, en fait, sur la case 1. Et lors de la phase de construction de bâtiment, tes surplus, tu pourras convertir, tu pourras prendre trois ressources que tu défausseras pour faire avancer ce petit cube d'une case. Et pour chaque case avancée, finalement, c'est une ressource universelle que tu pourras utiliser pour les torseurs. Donc, c'est du 3 pour 1. 3 ressources pour un joker. C'est du 3 pour 1. Le commerce, c'est pas génial, mais c'est mieux que de tout perdre. Et le palais ? Et le palais ? Alors là, le palais, c'est un truc un petit peu fourbe. C'est au moment où on va te présenter une carte qui ne te convient pas, genre des troubles. Donc, tu vas activer l'effet du palais et tu vas non pas prendre la carte du dessus, mais tu vas prendre la carte du dessus et celle du dessous. Tu vas choisir celle que tu veux et tu remettras celle du dessus, enfin, celle que tu ne veux pas, au-dessus pour le voisin. Alors, écoute, sachant que j'ai déjà deux ors, que j'ai déjà deux bois, donc il ne me manque que 4 pierres, je vais prendre un palais. Et bien, c'est parti pour le palais. Et donc, le palais, forcément, je vais le poser ici, par exemple, comme ça, je bénéficie déjà de cette or. Voilà, il te coûtera déjà moins cher. Eh bien, on est parti. C'est moi qui commence. C'est toi qui commence. Oh, est-ce que je prends cette carte ? Tu commences pas mal. Réfléchis bien, réfléchis bien. Ah oui, on relève nos petits... Il y a le côté reset du truc, on remet les trucs à zéro et on relève le... Sylvain, tu as le choix de russe. Tu t'arrêtes là ? Oui, je continue. Oh, bon que choix. Donc, il me donne une carte. Celle-ci, qui a également cette carte bois. Bravo, hein. De l'or qui ne m'intéresse pas, mais du bois, ça m'intéresse. Moi, ils ne veulent pas se lever, donc on ne va pas se laisser faire. Donc, non, non, non. On sort du lit avec perte et fracas. J'avance mon petit truc et là, maintenant, j'ai un choix de russe. On va cumuler. Donc, on y va. Je prends trois cartes. Ah oui, donc là, ça, c'est pas bon. Tu reprends combien de cartes ? Je prends trois cartes. Celle-là plus les deux suivantes. D'accord. Donc là, c'est pas mal parce que c'est un exemple intéressant à voir. J'avance. Donc, j'ai ces deux cartes-là. Déjà, on a un vendré-vot pour tout le monde parce que j'ai deux choix de russe. Donc, on avance mon petit truc. Est-ce que tu te couches, Martin ? On peut se coucher, là ? Alors, maintenant, j'ai deux choix possibles parce qu'en fait, oui, on peut se coucher, mais là, je pense que personne ne va se coucher. Moi, c'est quand, c'est pas complètement terminé. J'ai produit une ressource, mais j'ai un deuxième choix de russe à appliquer. Soit, là, je peux me coucher ou je prends les deux suivantes et je vois déjà la première qui ne m'excite pas plus que ça. Et qui va refaire une révolte et un vendré-vot et des troubles chez moi. Mais on va y aller. Une, deux, et là, je déclenche deux vendré-vot quand même. Donc, nous, on monte de deux. Et moi, je monte de trois. Et toi, tu montes de trois parce que tu as ça. Et oui, j'ai mis deux vendré-vot plus ça. Donc, là, c'est effectivement... T'as fait un beau tour. Ouais, c'est pas mal. Je suis assez bien parti. Mais ça, ça va aller. Je pense que je peux... Ça, je pourrais le laisser à Sylvain ou le prendre. Je n'en ai pas besoin, hein, exactement. Tu pourrais te coucher, oui. Est-ce que ça a le coup de se coucher direct ? Est-ce que je peux attendre ? Là, ça n'a plus tellement d'intérêt si tu as toutes tes ressources et puis si tu n'as pas de quoi se coucher... Non, mais je ne peux pas laisser ça à Sylvain. Je peux laisser la cartonne du coup, c'est rouge. Et tu peux faire en sorte... Exactement. Enfin, j'en sais rien. Bah oui, c'est pas du tout. Et j'ai un risque, moi, de ne pas me coucher, je peux en un tour... Non, augmenter autant, c'est pas possible. Non, non, non. Ça ne me sert à rien, mais c'est... Voilà. C'est de gaieté de cœur. Moi, c'est pas bon. Alors, moi, c'est... Tu te couches ? Je me couche. Je n'ai pas le choix, sinon c'est la révolte totale. Ah, je me couche. Très bien. Donc là, c'est à moi. Donc, il n'y a plus que toi qui joue et tu peux jouer une fois. Donc, je peux jouer une fois. Ça veut dire que là, je vais déjà prendre cette carte-là. Ça va me faire monter deux. Et là, je veux voir ce qui est en dessous. Exactement. Ce qui va me faire choisir. Ah, c'est comme tout à l'heure. Eh bien non, tu ne verras pas ce qui est en dessous. De toute façon, ils ne savaient pas... Ah, puis là, si tu te prends une rouge, je ne le dis à personne. Je vais la monter à la caméra parce que c'est trop fort. C'est vraiment incroyable, cette carte. Je n'en reviens pas. Regardez. Après, il manque deux pierres. C'est compliqué. J'ai l'impression de trouver deux pierres en un tour. Donc là, ça prend le risque de tout... Non, je... Il manque deux pierres. Attends, je remonte la carte à la caméra parce que... Oh là là ! Regardez ! Oui, du coup, je me couche. Très bien. Eh bien, c'était justement Tu ne sauras jamais. Tu ne regarderas jamais. Je ne regardais quand même parce que je ne peux pas attendre. Ok, bon. Je suis assez content que ça s'arrête là, n'est-ce pas ? Donc là, on passe à la phase de construction. Est-ce que tu peux construire ? Oui, oui, oui. Je suis à la bourne. Il me reste même toutes les ressources. En fait, je peux garder. Parce que là, toutes les ressources que j'ai en trop, je pourrais choisir ce que je garde. Alors non, justement. Tu es obligé d'affecter une carte que tu affectes, tu l'affectes pleinement à la construction. C'est-à-dire que si tu... D'accord. Voilà, si tu... Donc ça, qu'est-ce que ça ? C'est là qu'on voit l'utilité d'avoir un deuxième entrepôt ou d'avoir activé les caravanes. Parce que moi, je vais perdre beaucoup de choses. C'est une cata parce que je ne peux toujours pas construire. La caserne, pardon, c'est quelque chose qui est assez facile à construire. Et là, j'échoue encore à une ressource. Martin, tu as fait le choix de ce que tu gardais ? Comme ressource ? Non, pas encore. Je suis en train d'affecter activement. Non, c'est pas simple. Moi, c'est l'échec total, encore une fois. Donc je retire mes cartes. Je garde toujours les deux cartes. Là, je suis surplacée. Et moi, je peux également garder les deux parce que je me suis couché. C'est très 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 chaud. Donc je garde cet or et ces deux pierres. Et donc je défausse toutes ces cartes. Voilà, tout le reste retourne ici. Et ça va être toi qui vas devenir le premier joueur. Moi, je vais prendre une menuiserie je pense la semaine prochaine. Du coup, pour avoir une menuiserie, il me faut deux bois de pierres. Non, moi, je ne change pas. Je vais rester comme ça. Donc je vais enlever cet or dont je n'ai pas besoin. Il ne sert à rien. Et je vais prendre un bois à la place de cette carte-là. Donc là, en fait, tes jardins sont construits. Tu récupères la carte jardin qui est ici qui est juste c'est un pense-bête pour montrer que tu peux l'utiliser et pour montrer quand tu l'as utilisé. Quand tu l'as utilisé, tu la retournes et tu ne peux pas l'utiliser deux fois. Bon, techniquement, chez moi, on appelle ça un pense-ga intelligent mais qui ne retient pas tout. Et donc maintenant, on remet à zéro la piste. On relève les obéliques. Et c'est reparti pour une saison de travail. Donc rapidement, moi, je vais continuer ce bâtiment et puisque je n'ai qu'un seul... Rappelle-moi le nom du bâtiment. C'est un maître d'œuvre. Je n'ai qu'un seul maître d'œuvre. Je ne peux pas en construire un bâtiment. Un seul chantier. Je reste là. Toi, la seule chose que tu peux faire, c'est changer de chantier. Moi, j'ai toujours un chantier et on essaye de construire une caserne où on a du mal à... Je reste là. On a un petit peu de mal. Donc, je vois, ça, je pourrais. Je pourrais changer. Mais bon, je ne vais pas quand même changer systématique. Et en gros, il faut se décider. En gros, il faut se décider. Donc, on va faire de la caserne et on va s'occuper de... Je vais m'occuper de... Et après, bam, sur Martin. Voilà. Et Martin, tu prends encore complètement... Non, ça sera bam, sur celui qui est le plus en avance. Ah oui, c'est Martin. Oui, d'accord. Mais je ne suis pas le plus en avance. Du tout, mais j'ai une menuiserie. Ah, quoique vous avez chacun construit. On a fait un bâtiment chacun. Je serai un plouf plouf. Et c'est parti, c'est à moi. Et tu commences par un choix de russes. On va directement sans... Et ça, en début, c'est quand même du bonheur. J'y vais. Hop, je prends cette carte qui est un bois. Et je prends cette carte-là. Ah, un deuxième choix de russes. Donc, hop, un vendré-volte. Un vendré-volte. Et là, donc, soit tu te couches, soit tu te continues. Mais si tu continues, tu prends deux cartes, dont un troisième choix de russes, bien sûr. Je continue. Je suis en train de tourner à l'un. Donc, tu prends les deux cartes. Prends les deux cartes. Ah, ouais, mais tu vas voir, c'est pas mal. Donc, revendré-volte pour tout le monde. Plus ou moins. Un en plus. Grâce à ça. Et enfin, je finis avec cette carte-là. Ah, il va faire noir. Et là, il fait nuit. Il fait nuit. Et là, c'est... Et moi, je vais m'arrêter parce que j'ai eu une... Ça y est, t'as arrêté, meuf. T'as déjà la voix. T'es bien parti. C'est bien. C'est bien avec un peu de choses. Donc, là, on part dans l'obscurité. Donc, tu me proposes, si je prends la carte, je dis oui. On va tenter. Et... Oh ! Il ne veut pas se lever. Il fait noir. Il ne veut pas se lever. Est-ce que tu arrêtes, là ? Ah, bien sûr que non. Non, mais il faut que je construise cette caserne. Il me faut un or. J'ai juste besoin d'un or. Et... Oh ! Un or ! C'est bien. Quelle surprise. On n'a pas fait exprès. Donc, toi, j'ai t'arrêté. Ah, bien, moi, je m'arrête. Ça y est, c'est à toi. Alors, moi, je vais prendre une pierre. Donc, donne-moi la pierre. Merci pour cette pierre. Ça va me servir. J'en ai pas besoin de plus. Je vais m'arrêter là. Ah, oui. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Parce que, pour l'instant, tu ne vois pas t'arrêter. T'as eu ton... Là, ils sont en train de travailler. Ils sont en train de tailler de la pierre. Après, je préférer garder plus de trucs. Parce que là, ça ne me fait pas beaucoup de ressources pour la suite. Oui, mais si tu produis des ressources en plus, elles ne serviront juste à rien. Si, tu ne peux pas les stocker. Ben, ton entrepôt est plein. Ah, oui, mais tu vas le vider. Je vais le vider. Oui, oui, donc ça vaut le coup. Tu continues à produire, bien sûr. C'est à toi. Ben, moi, il faut que je continue. J'ai encore besoin d'une pierre. Oh, oui. Continue. OK. Un or et une pierre. Tout va bien. Très bien. J'arrête. Bon, moi, je continue. Parce que, de toute façon, j'ai ce qu'il me faut. Mais comme je vais puiser dans mon stock aussi, une pierre. Tout va bien. Ben, je vais continuer. C'est juste pour mes ressources. Alors, je vais prendre un petit peu de révolte rouge parce que personne ne l'a encore tiré. Ah, non. Mais non. Vous avez deviné. Ah, oui, elles ne sont pas arrivées. Mon jeu de divination n'est pas si bon que ça. Elles ne sont pas arrivées. Je rappelle, vous avez suivi chez vous, mais ça, c'était pour l'exemple tout à l'heure que tu l'avais mis. Ah, oui, on n'a pas le marché. C'est à moi ? Oui. C'est à toi. Tu t'arrêtes là. En fait, je n'ai aucun intérêt à continuer mis à part vous embêter pour... Non, de toute façon, on ne voit rien à ce qui se passe. Donc moi, je vais me coucher parce que j'ai mes ressources pour construire ce bâtiment. Je m'assure. Attends. Un, deux or. Les deux bois, c'est bon. Les pierres, c'est bon. Et moi, je m'arrête là. Je me couche. Voilà. D'où l'intérêt que tu aurais aussi à te coucher pour que je ne puisse plus continuer à stocker des ressources. Voilà. Ça pourrait m'empêcher de construire mon bâtiment, mais c'est trop tard. Alors, j'ai l'or dont j'avais besoin. Moi, je continue. Toi, tu vas continuer un petit peu, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être pas sûr. Donc moi, je peux me coucher. Est-ce que ça vaut le coup ? Oui, moi, je pense que je vais me coucher puisque j'ai tout ce qu'il me faut. Sauf, est-ce que je vais bien remplir mon entrepôt juste après ? Mes trois pierres vont partir. Mes trois heures, je vais vider un or. Je vais pouvoir mettre une pierre. Oui, allez, hop. Moi, j'ai terminé aussi. Et Martin, c'est ton dernier tour. Est-ce que tu continues ? Tu peux faire une carte. Alors, tu mances par un double Révolte. Double Révolte. Donc, tu vas pouvoir augmenter. Ah, il est actif. Ah, bah oui. Actif. Donc, ce n'est plus une double Révolte, c'est une simple Révolte. Mais une seule fois dans la manche. Une seule fois dans la manche. Donc, c'est une simple Révolte. Donc, ça, ça devient vraiment une carte simple Révolte. Si tu pioches une simple Révolte, il y aura 20 Révolte, bien sûr. C'est considéré comme une carte maintenant. Oui, mais regarde, j'ai encore 4. Voilà. Tu continues ? Bon, je vais en prendre une. Tiens, c'est une simple Révolte. Eh, bah voilà. Tu montes de deux. Oui. Tu continues ? Bah non, là, du coup, maintenant, je m'arrête parce que je n'en avais pas besoin. Ah, ok. Très bien. Donc, là, hop. On est couché et on va construire. C'est parti. Et tu nous montres comment tu construis ton bâtiment. Donc, les deux ors. J'ai cet or qui est là-dessus. Donc, c'est un seul or qu'il te faut. L'or qui est là. En plus, oui. Donc, c'est bon. Les deux bois. Du coup, j'ai ces deux bois-là. Et tu as déjà une pierre. Et ça me fait déjà une pierre. Et tu fais encore trois pierres. Deux, trois pierres. Et une quatrième pierre. Et là, donc, tu perds un or. Parce que, voilà, une fois que la carte, j'ai commencé à l'épuiser, je ne peux pas faire ma chose. Par contre, il me reste un or et un bois. Donc, je pourrais les stocker dans mon entrepôt en faisant des échanges. Oui, tu peux faire des échanges. Parce que je sais qu'il est quand même plein ton entrepôt. Non, je ne vais pas le faire. Donc, ce bâtiment est construit. Voilà. Donc, tu as ton palais. Donc, tu récupères magnifique carte palais. Merci. Pour ne pas oublier que tu vas pouvoir, en fait, maintenant... Et moi, je suis le joueur derrière toi. C'est moi qui vais subir les effets de ton palais. Et ça sera une fois par tour, on est d'accord ? Et c'est une fois par tour également. Donc, moi, au bonheur, je peux enfin construire ma caserne. J'ai mis trois tours pour la construire. Donc, il me faut trois pierres. Je les ai ici. Il me faut un bois. Il est là. Il me faut trois ors. J'ai un or. Deux ors. Trois ors. Ça y est. Elle est construite. Donc, ça, je défausse ça. Je peux retourner ma caserne. Je récupère la carte de la caserne. Il me reste une pierre. Ça tombe bien. J'ai une place dans mon entrepôt. Donc, je vais pouvoir essayer de choisir un bâtiment qui demande beaucoup de pierres. Finalement, ça peut être pas mal. On va commencer comme ça. Et j'ai également terminé. Alors, en ce qui me concerne, je vais construire avec tout ceci. Donc, je vide mon entrepôt. Et cette carte-là est utilisée pour construire ce bâtiment qui me permet de placer du bois tout autour. Et oui. Et de ce fait, je peux garder les ressources de l'autre carte. Un bois et un or. Voilà pour ce tour. J'ai juste oublié une petite chose. Mais c'est pas dramatique. Mais c'est important. Au bout d'un moment, quand on fait des parties, on finit par connaître exactement la composition du deck. Donc, on a tendance à voir ce qui est déjà étalé. Donc, on peut commencer à faire des petites stats sympas. Et parfois, on a même une certitude de ce qui ne peut plus tomber. Donc, j'ai juste oublié une petite chose. À chaque fois, le premier joueur mélange le deck, récupère une carte qui est défaussée face cachée. On ne peut pas savoir ce que c'est. Ça peut très bien être la nuit de huit jours, mais ça peut être aussi une double révolte. Et on aura peur qu'elle tombe, mais on ne sait pas si elle est là. C'est pour laisser une part d'inconnu. Voilà, ça laisse une petite part d'inconnu. Donc, j'ai mélangé le deck. Je retourne. Après, on a oublié une phase. C'est la phase des chantiers. Parce que tous ceux qui ont construit peuvent maintenant ouvrir un nouveau chantier. Mais oui, je vais faire Donc, je vais ouvrir un nouveau chantier. Et là, j'ai décidé de... Je vais... Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre un entrepôt. Ouais, c'est bien. Je vais prendre un entrepôt pendant qu'il y en a. Donc, je le mets ici. Voilà. Donc, ça sera mon prochain bâtiment. Concernant moi, je vais prendre ce bâtiment-ci que je n'ai pas encore fait qui est l'orfèvre. Et je vais le placer ici, là, au milieu. Ça me paraît très, très bien. Moi, je vais faire l'entrepôt. Juste une petite parenthèse. Si tu avais mis ton orfèvre ici, une fois construit, il aurait réduit le coût en or ici. Ici, ça serait cumulé avec le bois. Et c'est pas mal aussi de cumuler les effets des bâtiments de production. Ah, par rapport aux autres. Pour faire... En fait, je me suis rendu compte que l'orfèvre est très dur à faire. Donc, c'est une tendance à me dire. C'est un peu compliqué. Il me rend même impossible. Il ne faut peut-être pas exagérer. Il n'est pas égyptien. C'est bon. Donc, moi, j'ai pris un entrepôt parce que c'est pas mal de stocker des ressources. Au boulot. C'est parti. Donc, nous, on sonne la cloche du réveil. Martin, tiens, remets-toi à zéro. Ils ne veulent pas bosser. Ils ne sont vraiment pas contents. Bon, moi, je vais foutre une soule très vite. Bon, je les stimule un petit peu. Voilà. Ils ont les fesses qui chauffent et ils me produisent deux pierres, ce qui est très, très, très bien. Maintenant, il faudra du mal. Je vais prendre la suivante. Ça a l'air très bien. Oui, la pierre, c'est plutôt pas mal. Oh là là. Alors, moi, j'ai besoin de deux bois, deux pierres. Bon, je vais prendre celle-là. Alors, parce que moi, je pourrais très bien en prendre deux. Ah oui, mais pas là. Et choisir. Mais pour bien expliquer mon pouvoir, je pourrais prendre les deux et je choisis celle que je veux. Oui, et celle que tu ne veux pas, tu la remets dessus. C'est pour le suivant. Tu me laisses ça. Voilà, tu me laisses ça. C'est assez sympathique. Je prends. Moi, je prends. Je n'ai même pas peur. Donc, j'ai... Voilà, j'augmente. Et là, oui, j'ai bien fait de les stimuler, mais il me fout du bois. C'est pas possible. C'est pas possible. Hop. Je vais prendre cette pierre parce que je n'ai pas le choix, malheureusement. Petit caillou, c'est produit pas fort quand même chez toi. Oui, bah oui, bah oui. Là, ils ne sont pas contents. Donc, c'est à ce moment-là que je vais utiliser mon pouvoir. Je pioche. Je vais me le prendre dans les naseaux. Je suis content. Ah, c'est pas beaucoup mieux. Ça sera un à ou l'autre. Du coup, forcément, je prends celle-là. Merci. Je te laisse celle-ci. Voilà. Hop, j'augmente de 1. Voilà. Là, tu pourrais continuer à jouer si tu voulais. Mais je crois que tu vas passer à ton voisin. Je préfère passer. On va bien voir ce que ça donne. Donc, Vendrévolte. Oh, c'est la Révolte. La Révolte gronde. J'en prends une seulement. Vendrévolte. Donc, j'avance 2, 2, plus 1. J'active ma caserne parce que là, il y a le feu au lac. Tu redescends de 1. Je redescends de 1. Et tu demandes à quelqu'un sur Martin, sur moi. Et qui c'est qui a été méchant avec moi ? Bah, en fait, moi, je ne suis pas méchant avec toi, mais c'est ce que je veux que je joue avant toi. Ah, bah oui, tu n'as pas de chance. J'ai pas le choix. Si on tournait dans l'autre sens, ce serait Martin. Mais t'inquiète pas qu'il ne se priverait pas. Voilà. Donc, j'augmente ta jauge de 1 avec l'effet de ma caserne. C'est fou. À la maison, vous savez que c'est moi le gentil. Et je continue. C'est pas nous qui tenais sur l'ordre des cartes. Et je m'en bois. C'est à toi. Non, mais j'en ai pas besoin de ce bois. Toi, moi, si j'avais pu te le laisser, François, le bois, ça m'aurait fait vraiment plaisir. Couche-toi, je me couche derrière et il n'avancera pas. Ouais, tu prends le bois. Il fait nuit. Ça y est, on est parti. La nuit vient de tomber sur les lames de ton parquet. Donc là, on enlève la carte nuit. J'ai pas eu un choix de russes. Ils vont arriver par groupe. Ça va faire un... Ça va être le carnage. Allez. Oh, c'est ce qui me plaît. Oh, mais j'ai dit exactement ce qu'il me plaît. À toi. Parce que moi, de toute façon, j'ai une ressource. Je dois m'arrêter. Oh là là, je suis mal de la puissance. Je me couche. Parce que moi, c'est la révolte gronde. Donc, je me couche. Mais moi, une pierre, c'est horrible. Je passe à un très mauvais moment. Continue. Je vais le tenter un coup parce que là, j'ai le temps, en fait. Ah oui, je peux le tenter. Donc, je prends ce choix de russes. Ah non, c'est un or. Je me touche. Moi, je me couche immédiatement pour limiter les actions de Martin parce que j'ai plus d'intérêt de continuer. Ta dernière action, je pense que je ne risque pas grand-chose. Non, tu ne risque rien. Il faudrait même que ce soit un choix de russes. Une pierre. Non, c'est une petite révolte. Ouais, mais je révolte et je regarde la carte suivante. Tu continues. Je suis surexcité. Tu y vas ? Ah oui, c'est parti. Pas vraiment le choix, en réalité. Ah ! Une pierre ! Alors, ça fait déjà un premier vent de révolte. Ouais. Un nouveau choix de russes. Un deuxième vent de révolte. Là, tu pourrais te coucher. Et je me couche. Oui, c'est quand même plus raisonnable. Évidemment. OK. Fin de cette séance de production. On va passer à la construction. Je commence. Oui, vas-y. Donc, moi, deux bois, deux pierres, je les ai. Donc, je prends mes deux pierres. Ah oui, je vais perdre des cartes. Qu'est-ce que je n'aime pas ça. Je vais perdre plein de cartes, même. Je prends mes deux pierres. J'ai un bois. Bon, je vais perdre un or. Je récupère le deuxième bois et je construis... Ah non, je construis mon deuxième entrepôt. Alors, c'est important. Quand on construit un bâtiment, son effet est valable pour le tour suivant. Tu ne peux pas conserver tout de suite des ressources. Non, voilà. Donc, je ne peux pas... Voilà, il est... Je viens de le construire, mais je ne peux rien faire avec. Ces ressources-là, elles sont perdues. Regarde-moi comme j'ai anticipé. Ce n'est pas dramatique. Alors, pas complètement perdues parce que j'ai quand même une place, ici, pour une petite unité d'or. Tu gardes l'or. Voilà, je garde l'or. Martin, qu'est-ce que tu fais ? Je vais faire ce bâtiment. Donc, il me faut trois bois. Celui-ci, qui était déjà posé dessus. Ce de l'or. Voilà. Et puis, je garde un or dans mon entrepôt qui est là. Je vais prendre plein d'or, même, parce que je vais les mettre sur les cases adjacentes à ce bâtiment. Donc, je te disais, moi, regarde-moi, j'ai anticipé. Il me fallait deux et deux. Un, deux, trois, quatre. Comme ça, ça m'évite de gâcher les ressources parce que l'entrepôt, comme tu dis, il n'est pas actif tout de suite. Mais tu perds quand même quelque chose à ce tour. Tu perds la production de ton or fèvre qui produit un or que tu ne peux pas. En fait, c'est dimanche. Il se repose. Voilà. Donc, là, il est tranquille. Il se repose. Donc, on fait la phase de reset. On redescend les jauges. On remonte les totems. Moi, je réactive ma caserne pour le tour suivant. Je veux bien mon or fèvre aussi, la carte d'or fèvre pour avoir ma production d'or permanente. Ah oui. Donc là, maintenant, tu as deux productions permanentes. Ça peut arriver à tout le monde. Et toi, de ton côté, tu as un bâtiment et une production d'or. Ok. Très bien. Donc, phase de chantier. Il faut qu'on choisit, il y a de nouveaux bâtiments. Et là, on a tous fini. Donc, on reprend tous un bâtiment. On va tous reprendre un bâtiment. Alors, en bâtiment, moi, je vais prendre le marché. Ça ne me paraît pas trop mal. J'hésite avec plein d'autres choses. Mais je vais prendre le marché quand même. Hop. Je vais le positionner astucieusement. J'ai beaucoup, beaucoup d'or. Donc, en fait, je n'ai pas tellement besoin d'or pour ce marché. Par contre, le bois, ça peut servir. Je vais le mettre ici. C'est à moi. Est-ce que tu peux nous expliquer la bibliothèque, s'il te plaît ? Oui. Alors, la bibliothèque, elle permet donc d'instruire les ouvriers. Donc, ça réduit aussi les révoltes. Ils réfléchissent un peu plus avant de s'énerver. Et elle transforme une révolte simple, donc celles qui sont avec juste un point sur fond orange, en une ressource universelle. Donc, la ressource universelle, c'est au moment de l'achat, tu pourras choisir, en plus de prendre un bois, une pierre ou une unité d'or. Alors, quand tu dis ça transforme, ça veut dire que je ne reçois pas l'effet négatif ? Non. Non, non, non. On ne reçoit pas. Boum des cartes. Oui, oui. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on prend, dans ce cas-là, on prend la carte avec la révolte et sur le symbole de la révolte, on va y mettre, en fait, un petit symbole, en fait. Pour dire que c'est une ressource. Ce n'est plus une carte de révolte. Eh bien, je vais prendre une bibliothèque, s'il te plaît. Voilà. Que je vais évidemment poser sur un endroit. Alors, là, tu vas peut-être construire ton deuxième, bâtiment administratif. Exactement. Donc, ce qui fait que ta ville va prendre un petit essor par rapport à nous en termes de population. Donc, ça, c'est une règle de plus. Dans ce cas-là, on aura un petit cube qui va pousser la limite de la révolte qui ne bougera plus jamais. Et donc, ta jauge, elle va être un petit peu plus courte. Ça, plus ma caserne, tu vas voir, ça va être sympa. Et donc, plus tard dans la partie, est-ce qu'il peut y avoir d'autres cubes comme ça ? Oui. Dès que tu vas construire ton port ou ta pyramide, tu vas en mettre un second. Ah oui, donc, il faut que je fasse gaffe à ça. Moi, je vais tenter... C'est beaucoup d'or, je n'ai pas d'or. Mais ce n'est pas grave, je suis joueur. Je vais tenter de construire un second maître d'œuvre pour essayer de prendre un peu de vitesse parce que j'ai l'impression que je prends un petit peu de retard par rapport à vous. Je mets ici un futur maître d'œuvre. On verra bien ce que ça va donner. Et donc, à terme, ça veut dire que toi, tu pourras construire deux bâtiments. J'aurai deux chantiers en même temps. Peut-être que je peux les construire tous les deux en même temps. Donc là, je vais m'arranger dans ce cas-là à construire des bâtiments qui ont des demandes en ressources très différentes pour pouvoir élargir mon éventail de possibilités. Très bien. Donc moi, la première carte, je pense que je vais la prendre. Elle a l'air très bien. Réfléchis bien. Ça va. OK. Donc, c'est à moi. Quelle chance. Oh, vraiment. Je dois d'horreuriser le début. Vraiment. Vraiment. C'est pas possible. C'est quoi cette production ? C'est indécent. C'est bon de mettre là. Bon, moi, je prends un bout de bois. Un petit bout de bois alors que j'ai besoin d'or, bien sûr. Voilà. Ah. Ça me fait moyen plaisir. Ouais, je peux le prendre. On n'est pas à ça près. En début, comme ça, c'est pas méchant. Voilà. Donc, tu augmentes ta jauge d'une petite casse. Et là, tu peux soit passer à ton voisin. On ne va pas lui finir un deuxième choix de russe. Ou alors, tu... Continue. Tu vas. Tu prends trois cartes. En début de journée, comme ça, c'est bien. Ouais, par exemple. Ah, tenez. Montez votre jauge. Voilà. Là, tout le monde. Moi, je prends deux. Ouais, toi, tu prends deux. Et je vais prendre une pierre, quand même. Parce qu'une bière, ça va. Une petite pierre. Moi, de toute façon, je n'ai pas le choix. Oui, je vais la prendre. Ah, si, j'ai le choix grâce à ce bâtiment-là. Oui, c'est vrai. Ah, oui. Non, j'ai besoin de pierre. Je vais totalement la prendre. Voilà. Bien. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Ce n'est pas grave. Donc, bon, on va les stimuler un petit peu. Donc, ils ne sont pas contents. Ah, non. Deux fois de suite. Ah, oui. Deux fois de suite, je peux donc filer ma carte à un voisin. À la suite, je peux le passer. Et là, c'est intéressant. Est-ce qu'on va voir ? Est-ce que tu es ce genre de joueur qui t'acharne toute une partie entière sur un seul et même pauvre joueur adversaire ou est-ce que tu varies un petit peu ? Je te donne juste une petite information. Moi, j'ai déjà bien sauf. Il est déjà bien... Ah, oui. Donc, je m'en fiche. Tu peux vous la donner. Tu l'as, tu le conseilles. Est-ce que je suis un de ces joueurs qui se laissent manipuler ? Non, monsieur. Tiens, c'est pour tes dents. Voilà. J'accepte. Oui, c'est pas bien. En plus, t'es tranquille. Et donc, je continue. Je produis de l'or. Ouais, de l'or. Moi, j'en ai pas besoin. J'ai déjà toutes mes ressources. Tu veux le laisser à quelqu'un ? Oui, je vais le laisser. Je le prends, mais je m'en fiche. J'en ai vraiment pas besoin. C'est la deuxième fois qu'il fait ça, qu'il prend une ressource qui ne m'intéresse pas du tout. Ah, en plus, tu ne gardes pas assez. Toi, tu veux donc de la pierre. En fait, moi, j'ai déjà mis 4 ors. 1, 2, 3 et 4. J'ai déjà mon bois. Ah, il te manque une pierre. Et j'ai déjà 2 pierres sur moi. Il te manque une pierre. Et là, avec la carte que vous me donnez, je pense que je ne vais pas. Oui, il y a des chiens. Je vais quand même. Ah oui, c'est vrai que c'était pas mal. Ça aurait été bien du laisser si on avait regardé un petit peu. Oui, parce que ça me va. On va jouer. Alors, effectivement, je regarde peu le plateau de Sylva. Je vais quand même prendre, grâce à ce pouvoir, les deux cartes. Parce que si j'ai directement ce qui m'intéresse derrière la pierre, ça me permet de prendre des risques. Deux mauvaises réponses. Ouf ! Voilà, t'as le choix. Et en plus, tu vas te la reprendre. Après, tu vois ce qui arrive après. Exactement. Enfin, là, ça va faire mal. Ça va faire mal. De toute façon, t'as pas le choix. Tu dois en remettre une sur le sabot. Et on va appliquer le choix d'horus. Parce que je ne peux pas décider de me coucher maintenant que j'ai vu ça. Non. Vu que j'ai activé ça, je compte, je pense. Donc là, maintenant, on a déjà un premier revolte. Et là, tu prends... Je peux me coucher, moi ? Oui, bien sûr. Je me couche. Déjà, je m'en fiche un peu. Est-ce que je l'avançais le mien ? Oui, je crois. Oui, je l'ai avancé. Et donc... Un deuxième bande-révolte, pourquoi ? OK. Donc là, tu reprends deux cartes parce que c'est un choix d'horus. Donc, en fait, un deuxième bande-révolte qui s'abat. Toi, tu avances encore. Moi, toi aussi, donc, du coup... Donc, de un. Mais par contre, là, je peux me coucher aussi. Oui, tu peux te coucher. Parce que... Et si tu te couches, je joue une dernière fois. Et si je ne me couche pas, j'en suis où dans les cartes ? Parce que j'ai eu deux bandes-révolte. Tu dois reprendre deux pières. Tu as pris une production. Tu dois reprendre celle-ci, ta pière qui te manque, mais la suivante aussi. Tu peux te coucher. Ah oui, tu as encore... Ah oui, c'est ça. Donc, soit tu te couches, soit tu prends les deux suivantes. Et là, c'est vraiment le stopper encore. Soit je ne prends pas de risque et je stocke des ressources. Allez, pour la vidéo, je prends un risque. Oh là là, c'est tellement bien. Voilà. C'est tellement bien. Voilà. Donc, c'est à moi de jouer. Du bois, je n'en ai pas besoin. Je veux de l'or. Je prends le bois. Tac, c'est à toi de jouer. Est-ce que tu te couches ? Je me couche, oui. J'ai tout ce qu'il faut. Je n'ai aucun intérêt à continuer. Oui, c'est vrai. Alors, tu aurais pu la prendre pour ne pas que j'ai mon or. Parce que là, ça n'y... Ah, tu as besoin d'or. Oui, j'ai besoin d'or. Vous me faites des cadeaux. Oui, moi, je te fais plein de cadeaux. C'est vrai, tu me fais plein de cadeaux. Je prends mon or, et puis je n'ai pas le choix. Je me couche. Fin de la saison. On peut plus en aller partir dans l'obscurité. Donc, ça tombe plutôt pas mal. Donc, je suis premier joueur. Je peux construire normalement d'après mes calculs... Où est-ce que je me suis planté dans mes calculs ? Ah bah oui, il me manque un or. Il me manque un or. C'est 4 heures pour ce monsieur. J'en ai que 2. Bon, bah voilà. Donc, moi, c'est fait. Je vais garder 2 cartes. Je vais garder... Ah bah, je vais garder 2 cartes. Non, je vais remplir mes entrepôts. Pas de fou. Donc, je vais quand même garder ces 2 cartes-là. Et avec ces 3 cartes-là, je vais mettre 3 stocks de bois. Je vais pouvoir produire du bois. Ça, c'est plutôt pas mal. Hop. Et je garde ces cartes-là. Et j'ai fini. Est-ce que Martin, toi, tu peux construire ? Oui, bien sûr. Ok. 3 bois. 1, 2, 3. C'est gentil. Oui. J'aurais pu mettre un peu plus de pression. Comme ça, ces cartes-là me servent pour construire mon bâtiment. Et celle-ci, je pourrais... Si j'avais plein de casernes, j'aurais pu garder des trucs en plus. des entrepôts. Mais je n'ai pas les entrepôts nécessaires. Et j'en suis fort mari. Et c'était quoi ? Oui, c'était de la ressource. Et donc, moi, je vais prendre le temps de calculer. Mais on ne va pas faire ça forcément devant la caméra. Vous avez compris ça. On se retrouve au tour d'après. Donc là, on va passer au tour suivant. Notons juste que j'ai un deuxième bâtiment administratif qui est construit. C'est le cas en Sine-Martin. Oui. Donc, nous deux, on a commencé l'essor de notre ville. Donc, maintenant, notre jaune est un petit peu raccourcie. C'est fait également. Et donc, moi, je suis officiellement à la traîne. Je vais choisir de prendre un autre pot. Le dernier. Oui, il reste un. Je le fais. Ça me paraît pas mal. Alors, moi, j'ai plein de bois. Donc, à la limite, je voudrais construire un bâtiment avec plein de bois. Qu'est-ce qu'on a comme bâtiment avec plein de bois ? Il y a le port, mais par contre, est-ce que le port offre un avantage ? Le port, oui, il a un avantage. Parce que malgré tout, c'est un bâtiment principal. Mais c'est quand même un bâtiment de production qui produit une ressource de son choix à chaque tour et qui réduit d'une ressource de son choix chaque bâtiment construit près d'une île. Près d'une île. Donc, il est assez intéressant quand même. Par contre, ça m'augmenterait l'agence aussi. C'est tellement dommage. Alors, moi, je vais faire le marché. Je ne l'ai toujours pas. Ok. Tiens, c'est là. Eh bien, moi, je ne choisirai du tout puisque je suis toujours sur la construction du deuxième bâtiment. Encore une fois. Je me jette de ton côté. On retourne ça. On est bon. Ok, je suis premier joueur. Ça commence déjà directement avec... Une ressource universelle, je suppose. Voilà, c'est ça. Normalement, c'est censé être un conflit mais grâce à ça, je le transforme en ressource universelle. Et là, tu m'offres un choix de russe. Non, je vais continuer. Ah bah oui, c'est vrai. Je vais m'offrir un choix de russe. Parce que plus de tout à l'heure, tu me fais des crasses sinon je te l'aurais laissé. Ouais. Ah, c'est le karma. Très bien. Bon, ok. Je vais utiliser ma caserne tout de suite. Donc, un choix de russe qui me fait prendre déjà. Oh là là. Deux cartes. Très volte. Bon, alors déjà, on a deux vents de révolte. Deux vents de révolte. Un, deux. Donc là, on est d'accord que moi, je dois repiocher deux cartes et deux cartes. Ouais, tu es censé piocher quatre cartes. Donc, je dois repiocher deux. Ouais. Un, deux. Donc là, tu te reprends deux machins. Un, deux, deux. Ah ouais, tu vas vraiment vite, vite, vite dans le mur, c'est bien. Et là, tu en reprends deux et on en aura fini avec toi. Est-ce que là, j'ai le droit de me coucher parce que je viens de notre contrôle crasse là ? Donc, je ne vais pas me coucher mais je vais quand même faire ce pouvoir là. Exact. Tu as le droit de le faire pendant ta séquence. Juste pour voir si il n'y a pas de rouge. T'es obligé de prendre deux cartes. Je ne peux pas me coucher maintenant parce que... Tu peux les regarder mais tu seras obligé de les prendre. Ah, je peux les prendre. Ok, bon, j'y vais comme ça. C'est bon pour moi. Ça sort pas mal. Très bien. Je ne sais pas si c'est tout ça. C'est à moi. Tu as réussi à construire, tu vas pouvoir construire tout ce que tu veux toi ? Je vais calculer parce que j'ai quand même gagné quelques sons. Du bois j'en ai, de l'or j'en ai, de la pierre j'en ai. Oui, j'ai tout ce qui me fait. C'est une catastrophe. Il y a de la chance. Donc, ça ne sert à rien même que je lui mette la pression, il va s'arrêter. Bon, en tout cas, je prends le bois. Je prends le bois. Je vais m'arrêter. Je vais continuer comme ça. Je vais croire avec la carte qui vient. Triple production, oui. Oh, non. Est-ce que tu prends deux bois ou est-ce que tu te couches ? La vraie question, c'est est-ce que tu as besoin de bois ou toi, non ? C'est ça que tu construis ? Tu as déjà ce qu'il faut ? Non, je me manque l'or. Donc, si tu la prends, ça peut peut-être m'arranger. Oui, donc je me couche. Voilà, donc je me reprends d'une boîte dont je n'ai pas besoin. Hop. Martin. Je vais le prendre. Ah, il fait nuit. Oui, même pas peur. On va travailler de nuit, c'est pas grave. C'est à toi d'ailleurs. C'est à moi. Tu continues ? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oh, c'est bon. De l'or, s'il vous plaît. Martin. Bon, c'est pas grand-chose, a priori. T'es pas couché, on est d'accord ? Non, non, je suis pas couché. Je vais prendre une carte. Tout va bien ? Oui. Je prends une carte, bien sûr. Tiens, deux, boum. OK. Est-ce que tu... Non. J'utilise ma caserne. Ah. J'utilise ma caserne. Je vais choisir l'un des... Ben oui, je fais ça, justement. Et au hasard. Je suis désolé. Il faut bien que ça tombe sur quelqu'un. Tu vois, en fait, je suis quand même assez équitable. Oui. Oui. Tu vois, c'est lui. Je peux m'arrêter. Moi, je m'en fiche un peu. Toi, tu peux continuer. Si tu t'arrêtes, ça sera mon dame et tout. Mais t'as pas eu une ressource ? Tu peux continuer. Ah oui, je peux continuer. Oui, bien sûr, je continue. Ah oui. Oh là là. Tu peux te coucher si tu veux. Il n'y a pas de problème. Ça, là, qu'on le voit bien. Ça, ça me va bien. Le risque que j'ai, c'est de prendre un choix de russe et de me faire... Non, il n'y en a que trois, des choix de russe. Il y en a quatre. Il y en a quatre. Bon, je m'arrête là. Ça ne sert pas à grand-chose. On ne peut pas prendre des risques. C'était quoi ? J'aurais pas dû l'avoir, mais bon, je m'arrête aussi. Ah, pardon, parce que tu étais encore... De toute façon, j'allais m'arrêter aussi. J'allais m'arrêter aussi. OK, très bien. Bien. Ça commence par toi. Alors, on commence par moi vu qu'on a cette nouvelle carte. Donc, cette carte-là, c'est une ressource universelle. Oui. Donc, on est d'accord que là, moi, j'ai besoin de deux ors. Donc, j'en ai déjà un ici. Je peux très bien dire que cette ressource... Tu peux considérer que c'est le deuxième or, bien sûr. J'avais besoin de trois bois. J'ai les bois dans l'entrepôt. Et j'avais besoin de deux pierres. Donc, on va déjà prendre les deux pierres, ce qui est facile. On va prendre, à la limite, un, deux bois. Et le troisième bois, on va dire que c'est ça. Et j'ai besoin de deux ors. Un et deux. On est d'accord ? Et là, je peux stocker ces deux ressources-là dans mon entrepôt que j'ai un petit peu vidé. Très bien. Donc, moi, je vais pouvoir enfin avoir mon deuxième maître d'œuvre. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Un or, deux or, trois or, quatre ors. Plus deux bois. Il m'en fallait qu'un. Bon, ça ne me pisse pas grave. Et une pierre. Je vais prendre celle de mon entrepôt. Je verrai après. Donc, je la défausse. J'ai pu construire mon maître d'œuvre. Hop. Il est opérationnel. Bon, moi, je fais deux pierres de bois. Hop. Je construis ça. Ça, c'est avec ceci. J'ai ceci en plus que je vais pouvoir garder dans mon nouvel entrepôt. OK. Je retire une carte. OK. Et c'est parti. C'est parti. Je suis premier joueur. Donc, je peux choisir cette fois-ci deux chantiers. Donc, je vais prendre deux bâtiments. C'est bien, ça, quand même. Oui, c'est pas mal. Je pense que je vais prendre deux bâtiments administratifs puisque je vais éviter de prendre un bâtiment administratif et un port parce que je ne voudrais pas augmenter mon... Je ne voudrais pas prendre deux cubes noirs d'un seul coup. Ce ne serait pas terrible. Je vais prendre... Il faudrait que je prenne des bâtiments qui sont aux antipodes en termes de dépenses pour pouvoir élargir mon rayon d'action. Donc, un qui prend beaucoup de bois. On va prendre celui-ci. Et puis, peut-être... Ah, j'aime bien le palais, quand même. Bon, on va changer. Ouais, je vais prendre le palais qui demande beaucoup de pierres. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, le temple ? Voilà. Donc, le temple, le temple ici, en fait, alors, quand on te propose une carte et qu'elle ne te plaît pas, elle va rejoindre celle qu'on a défaussée au départ. D'accord. Et tu peux prendre la suivante. C'est comme le palais, mais en moins puissance. C'est un peu moins puissant que le palais. Je vais tenter le temple. Le temple. Et voilà, magnifique temple. Enfin, magnifique chantier. Et moi, je vais tenter la caserne. Que je vais poser directement ici. Comme ça, j'ai déjà une réduction de 1 en dessous. Et bien, on est parti ? C'est parti. Allez, je retourne. Je retourne, c'est battu. C'est battu, c'est tout prêt. Tu peux mettre ça. On a retiré la trouille. Et je commence avec un bois que je prends, évidemment. Ok, donc c'est à Martin. Tu as déjà un coup de poing. Un petit trouble. Je vais le prendre, merci. Ok, tiens, voilà. Suivi d'un double trouble. Mais ici, tu peux te transformer en... Ah, tu pourras te transformer. Ça nous fera un vendré-volte. Un vendré-volte, je vais le faire quand même. De toute façon, ça me fait 2. Ça me fait quand même. Oui, donc ça te fait avancer de 2. Et nous aussi, on avance de 1. Et puis je vais prendre 7 or. Et tu prends de l'or. Voilà. Un petit vendré-volte. Donc un vendré-volte qui va déjà se transformer directement. Hop, grâce à cette carte-là. Ensuite, un deuxième vend... Mais du coup... Eh non, c'est plus un vendré-volte. Tout va bien. Oui. Vente de 1. Ça, je l'accepte, évidemment. Mais c'est en partie. Oh, mais encore ! Mais c'est très mal battu. Donc là, on se prend 2 vendré-volte quand même. Ah oui, je vais m'arrêter là. Ah bah, tu peux te coucher directement. Ah oui, parce que ça ne m'arrête. Sachant que moi, là, je vais encore repiocher 4. Là, terre partie à prendre 4 cartes. Là, ça va être mortel quand même. Et si je tombe sur un... Non, ça va être très intéressant. Moi, je m'arrête, mais je n'ai rien gardé. Tu t'es couché, Martin ? Je suis obligé. Je suis déjà haut à avoir... Non, mais en fait, c'est très important. Parce que si tu te couches... Si je me couche aussi, à la limite, tu ne feras pas grand-chose. Non. Et c'est un tour perdu pour tout le monde. Donc, je vais me coucher. Ah, putain. Je prends un petit caillou. On verra bien. Je ne sais jamais. Je pourrais peut-être construire un truc. J'ai quand même des stocks. On ne sait jamais. Et donc, le tour est réel. Le tour, il s'est terminé assez vite. Donc, est-ce que je peux construire quelque chose ? On va faire le truc. J'ai 3 pierres. J'ai 3 bois. C'est moche, hein. J'ai qu'un heure. C'est une catastrophe. Ouais, non. Je vais garder mes 2 cartes. Moi, c'est bon. J'ai terminé ici. C'est très, très, très chaud, là. Eh bien, moi, figure-toi que je crois que je peux construire. Parce que, regarde, j'ai un or ici, un or ici, un or ici. Donc, tu as des 3 ors. J'ai un bois. Et j'ai besoin de 2 pierres. 1, 2, 3. Alors, on enlève une carte. Celle-ci. Et on retourne le paquet. Vous n'avez pas de nouvelles constructions à prendre ? Non, non, moi, j'ai toujours des garanties. Si, si, si. Moi, j'ai réussi à construire, en fait. 3 cartes nouvelles constructions. Tu as déjà 4 bâtiments administratifs. Donc, les... C'est déjà une première étape, en fait, pour la victoire. Maintenant, il ne te manque plus... Que les 2 gros bâtiments. ...le tombeau et le port. Et construire des... Oui, alors ça, ça, c'est facile. Donc, à la limite, je vais commencer par... Parce que si je commence par construire un de ces gros-là, je vais m'handicaper ici. Oui. Donc, je vais commencer par prendre un tout petit queue, là. Ça. On va faire un petit tour simple. Et après, je finirai par les gros bâtiments. Tu aurais pu choisir le maître d'œuvre pour essayer de les construire en même temps. Bon, je vais commencer. Ça me semblait ambitieux, quand même. Je vais prendre le souci. On va les deux, là. Essayez à toi, Sylvain. Tiens. C'est vrai que tu as bien mélangé. Tu as fait quoi, toi, déjà ? J'ai pris ça. Tu as déjà pris une ressource ? Ok. Eh bien, écoute. Non, mais c'est fou depuis tout à l'heure. Qui c'est qui a mélangé ? Ce n'est pas moi, cette fois. Moi, j'ai mélangé. Bon, ça va. Martin avait mélangé. Donc, je prends ces deux cartes. Déjà, on se prend avant de révolte. On se prend tous avant de révolte. Voilà. Tu peux te coucher si tu veux. Non, tu ne peux pas te coucher. Il va falloir que tu prennes les deux autres. Si, tu pourrais te coucher. Oui, mais je ne veux pas me coucher. Tu vas prendre deux cartes et on va se reprendre avant de révolte. Oui, ça me va. Ouh là 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 là. Plus une. Donc là, tu avances de deux. Tu nous refais le même plan que tout à l'heure. C'est une carte à ça. Donc là, je suis pris un fou. Et là, tu devrais reprendre encore deux cartes. Et je continue à reprendre encore deux cartes. Ah, attends, attends. Ça va me faire encore avant de révolte ici. Oui, trop bien. Oh oui, tu es bien parti. Oui, mais nous, on ne construit rien. Mais en fait, si je tombe, là, je ne perds pas grand-chose. Je ne garde pas une carte. Donc, il faut que c'est nu. Donc, hop. Et cette carte là, que je transforme. Non, on la transforme grâce à ça. Et d'ailleurs, au passage, je vais quand même utiliser ma caserne. Une des claques que je me suis prise. Logiquement, depuis tout à l'heure, tu me tapes. Donc, je vais te taper un petit coup aussi. Ce n'est pas grave. Je vais me venger. Je vais me venger. À moi. Donc, je l'utilise ma caserne. Également, je mets ma caserne. Je descends et je te montre la tienne pour la peine. Regarde, tac. Voilà. Je me couche. Voilà. Voilà, c'est fini. Et je prends deux bois. Ah, c'est la nuit. C'est la nuit. C'est souvent la nuit, je trouve, quand même. Voilà. C'est des tours qui sont un peu courts, là, en ce moment. Oui, c'est l'hiver. C'est l'hiver. Ah ! Bon, ça, c'était... J'ai oublié de la réactiver, mais hop, je l'active. Ça devient un simple. Un simple. Je vais quand même chercher cette ressource. J'aimerais bien avoir une pierre. Ah, ça y est. Enfin une pierre. J'avais l'impression qu'il n'y en avait plus, des pierres. Je ne sais même plus ce qu'il me fout. Moi, il me fout de tout. De toute façon, moi, je prends tout. Je prends tout. J'ai eu très, très peu de pierres depuis le début de la partie. Même des troupes, je les prends. Hop là ! Tiens, c'est pour toi. C'est gentil. Voilà. Mais ça fait un vent de révolte, en plus. Bon, je vais coucher. Donc, tu avances de deux. Voilà. OK. Ma fille, c'est mon dernier tour, du coup. C'est ma dernière séquence, puisque tu es couché. Hop ! De l'or. Et tu t'avais pas. C'est pas bien gras, mais avec un peu de chance. On va y arriver. Ce sera pour toi, après. OK. Voilà. Construction. Je vais prendre un tailleur de pierre. Je vais mettre là. Toi, tu peux faire un bâtiment. Tailleur de pierre aussi. Ah ouais. Hop. Je vais faire light. Et au tour d'après, normalement, j'attaque les gros travaux. Et moi, je vais prendre un orfèvre. Tac. Et tac. Pas génial, mais c'est mieux que rien. Et bien, c'est parti. C'est parti. On enlève une carte. Je prends ça. Je remets mon truc debout. Moi, je vous dis à chaque fois. Et. Qu'est-ce que ça va être ? Oh ! Un petit bois de durions les foie-gouts. Donc, toujours pas de cailloux. C'est un choix de russe. C'est un choix de russe, comme à l'habitude. Petit, tu ne veux pas nous refaire. Pour une fois, ce n'est pas un double. Ça va. Donc, je prends cette carte-là. Ah, ça va. Ce n'est pas bien. Et je prends ce conflit que je transforme directement en ressources universelles. Elle est très, très forte, cette carte-là, je trouve. Elle est bien. Elle est bien. Parce que moi, j'ai mon truc qui retourne. En fait, je ne m'en sers presque presque jamais. Tu l'as à chaque tour, ton ressource universelle. Et j'ai déjà trois construits de mon bâtiment. C'est une bibliothèque, c'est pas mal. Je suis tranquille. Tu vois, si tu avais eu un deuxième maître d'œuvre, là, tu aurais poussé. Parce que du coup... En fait, là, ce que je vais tenter de faire, c'est de stocker, remplir mes entrepôts. Bon, alors moi, je prends le double trouble. Ils ne sont pas... Oh, purée. C'est déjà la nuit. Et c'est parti. C'est déjà la nuit, on le rende. Ouais. Allez. Bon, ben, je continue. Si c'est un double trouble, je pourrais le filer à quelqu'un. Hop, c'est le caillou. Mais bon, mais... Ah, mais ça tombe bien, j'en ai besoin. Je suis désolé. Mais moi, ça m'arrange. Double trouble. Que tu peux transformer en simple. Ça va être un simple. Voilà. Qui est suivi. De l'or, mais je m'en fiche. Arrêtez un peu de me donner de l'or. Donc moi, je continue, évidemment. Je vais stocker dans mes entrepôts pour les tours d'après. Donc j'ai un or, donc j'arrête. Ok, ben moi, je continue. Avec un bois. Ah, ok, Martin. Allez, de la pierre pour Martin. De la pierre. Non. Ah, avant de révolte. Je prends la carte suivante. Mais donc, tu avances de deux. Oui, oui. Ah oui. Une pierre. Ah, ben voilà. Mais il en faut deux. Non, ben, tu n'es pas encore couché. Non, non, je continue. Tu continues, tu prends. Oui, oui, oui. Deux bois. Et voilà, là, suivant. Eh ben, moi, je continue. Je continue avec deux ors, mais je vais utiliser ma caserne. Parce qu'en fait, il faut quand même que je l'utilise. Voilà, j'utilise ma caserne. Paf. Je vais faire monter quelqu'un. Oh, toi, t'es tellement mal. Tu peux l'utiliser. Oh, tu peux l'aimer. De toute façon, je me coucherai. Je me fasse pour toi. Voilà, tac, boum. Je me vanche, j'utilise ma caserne. Ah, mais ce n'est pas ton tour. Oh, non. Eh, non. Moi, je suis gouché, je n'ai pas le choix. Bon, ben, maintenant, je peux te vanger. Je me vanche, parce que tu m'attaques. Tu veux le refaire monter, bien sûr. Et je pioche. Et tu pioches. Ok. Hop. Ah, ça y est, c'est parti. Donc là, on remonte déjà. Ah, oui. C'est pour ça que je n'ai pas pioché. Et je pioche deux cartes. J'ai senti que ce serait compliqué pour moi. Pour l'instant, tout va bien. Ok. Tout va bien. C'est pas mal. À moi. Combien il y a de rouges qui se trouvent ? Vous prêtez un peu vos ressources ? Il y a combien de rouges de tombées ? Il y en a beaucoup, hein ? Pas beaucoup, hein ? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, attendez. Deux pierres. Trois pierres. Il me manque une pierre. Je prends un risque. Je prends un risque. Pas une double révolte. Ouh, c'est pas une double révolte. Mais là, tu pioches deux cartes. Tiens, mets-le bien là qu'on rigole. Deux cartes, je prends deux cartes, je prends deux cartes, je prends deux cartes. Tout va bien. Ah, trop bien. Ok. Ah, c'est bon. Non, non, je m'en sors. Tu t'en sors très très bien. C'est à toi. Mais j'ai toujours pas mes pierres. Moi aussi, j'ai besoin de pierres. J'ai besoin de pierres. Il me manque une. C'est fou, ça. Non, il faut que je... Je peux pas m'arrêter. En fait, là, moi, je pioche vraiment juste pour... Pour m'enquiliner. On est d'accord que là, je peux faire ce pouvoir-là et je peux garder les deux cartes. Ah, bien sûr. Ah, bien, je vais le faire quand même parce que je l'utilise pas assez pour... Et là, tu ne les montres pas. En fait, moi, je vais faire que du stock. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de stocker en priorité ? Je vais garder ce bois-là. Hop, et je revanche celle-là. Je la prends. Même pas peur. Ah, qu'est-ce que ça me parle ? Ah, pardon, c'était un double. Je suis. Mais il fallait qu'on le voit, en fait. Moi, je fais ça déjà. Donc là, j'ai une révolte qui se déclenche. Donc là, je n'ai pas le droit de construire. Même si j'avais l'air sur, je n'ai pas le droit de construire. Tout ce que j'ai produit à ce tour-ci, en fait, est perdu. Sauf une. Je peux garder une carte. En consolation. En consolation. Donc, je vais garder la pierre. Et moi, c'est terminé pour moi. Je n'ai pas de construction. Et donc là, comme si tu étais couché, moi, j'ai encore un dernier tour. Et oui, tu es encore un dernier tour. Eh bien, je vais cliquer une dernière carte. OK, un double coup de poing. Et du coup, je me couche tout de suite. OK, on approche de la fin, s'il te plaît bien, parce que... C'est possible, ça. On va commencer dans la nuit. C'est possible. Oh, non ! Eh, si, si, on part dans le noir. Je dis en approche de la fin, parce que moi, il me reste deux bâtiments à construire. C'est les deux principaux. Donc, je vais commencer par prendre le port. Ici, qui a déjà une petite réduction dessus. Hop, je vais mettre de ce côté-là. Par contre, ça va être de nuit. Et là, on va travailler de nuit. Moi, je ne change rien. J'ai toujours deux bâtiments en construction. J'ai beau avoir deux mètres d'œuvre, ça ne m'a pas vraiment aidé. Allez, casère. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts ? Eh bien, je commence. Dans le noir. Hop, un or. Voilà. Fin du coup. Moi, je prends aussi une petite révolte pour commencer. Deux coups de fouet. Je continue. Et hop, un bout de bois. Martin. Je vais prendre une carte. Ok, ça se finit pour toi. Une pierre. Un caillou. Alors, n'oublie pas que si la carte ne te convient pas, tu peux la défausser et repiocher. Voilà. Avec le temps plein. Parce que je vais un petit peu oublier à toi d'abord. Comme d'hab. Oh, non, mais ce n'est pas possible. Non, mais ce n'est pas possible. Une dame. Donc, ça fait trois cartes. Ah, là, c'est un drôle. Il va manger quand même. Ah, il va manger quand même. Ah, dommage. On a quand même un vent de révolte. On a quand même un vent de révolte. Trois. Et là, je dois en repiocher deux. Ouais. S'il pouvait finir dans le mur, ça serait bien. Je vais déjà utiliser ma caserne pour descendre de un. Et le faire monter qui ? Toi, parce que tu voulais que je finisse dans le mur. Et donc, je repioche deux cartes. Il ne finit pas dans le mur. Et c'est bon pour moi. Ok, tu peux y aller. Ah, toutes les ressources. Très bien. Bon, bah écoute, je réplique immédiatement. J'utilise ma caserne. Ça suffit comme ça. Heureusement que ça s'équilibre. Et je joue. Hop. Trois ressources. C'est pas mal. Ah, c'est ressources. C'est bien une carte si ça pouvait être des ressources. Voilà. Bon, pote, pote, pote. Ouais, c'est pas méchant. Ils ne sont pas contents. Je le transforme. Il marche bien, ton truc. Il marche bien, non. Parce que quand tu tiens un jaune derrière, en fait, c'est comme si tu ne l'avais pas transformé. Oui, il ne faut pas tirer un jaune derrière. Ça ne change pas grand-chose. Et je te fais la démonstration tout de suite. Et voici un magnifique jaune. Voilà. Un jaune derrière. Oui, mais alors. Si on applique les règles à la lettre, c'est que si tu as deux fois de suite la même carte trouble, ce qui est le cas, tu peux la refiler. Ah, ça fonctionne. Je ne suis pas obligé de la faire. Ah non, tu n'es pas obligé de la faire. J'en prends quand même un parce que je le refile à quelqu'un. Ah oui, il faut que tu... Donc ça crée une révolte. Pourquoi on ne prendrait un ? Ah, du tout. Donc je ne remonte pas. Je préfère. C'est le gâteau de cœur. Oui, je vais me coucher. Très bien. Bonne nuit. Non, attends, attends. Je ne vais pas me coucher maintenant. Parce qu'en fait, j'ai... Ah, est-ce que j'ai un risque ? Encore cette fameuse carte-là. En tout cas, il faut que tu augmentes ton... Je vais déjà augmenter. Tu n'as pas le choix. En fait, j'ai déjà de quoi construire le port. Donc je n'ai aucun... Et là, je continue ou pas ? Ah oui, tu continues. Tu peux continuer. Tu n'es pas obligé. Je joue très bien les cartes, en fait. Parce que j'ai un peu du mal à lancer. Il continue ? Oui, il peut continuer. Des cailloux. Tu as tout le monde des cailloux. Oui, oui, ben oui. Il faut des cailloux. C'est obligé. Oui, ça s'est fait. Je mesure le risque, en fait, que je suis en train de prendre. En fait, je vais tout simplement faire cette action-là. Oui, tu vas encore me mettre des trucs sympas. Alors, comme tout à l'heure, j'ai le choix entre deux ressources. Identique. Non. Ah, c'est vrai que je peux vous embêter, en fait. Juste pour vous embêter, je vais poser ça. Je vais gagner un or supplémentaire. Oh, la révolte grunge. Et je me couche. Très bien. Et qu'est-ce que tu m'as laissé ? Vas-y, c'est gentil. Oui, tu m'as laissé un bois pour faire encore un vent de révolte, peut-être ? Oui, c'est exactement ça. Oh, ta suite, il y a mes l'air de plus haut. Et hop, un vent de révolte. On voit ça qu'on rigole. Un vent de révolte. Mais c'est à toi. Alors, c'est un peu dangereux. Parce que je peux me faire mon temps, mais j'ai un peu le roussi, quand même. Mais je n'ai plus aucune ressource, moi. Tu me fais confiance ? Vas-y. Alors, dans ce cas, si tu ne me fais pas confiance, demande-moi et n'écoute pas ce que je te dis. Mais tu peux y aller. Bon, écoute, je vais m'arrêter là. C'est vrai ? Oui, oui, oui. C'est à moi. Donc, c'est mon dernier tour. Je ne sais pas d'or. Il faut de l'or. Deux or, s'il vous plaît. Oh, t'en as-tu de l'or avec ça ? Ah, Horus. Je reprends deux cartes. Ah, oui. Et je pouvais te faire confiance. Bah, oui, ce n'était pas du danger, en fait. Ça te faisait pêcher deux cartes. Après, le reste, je n'avais pas vu. Je suis obligé de prendre deux cartes. Pas du tout. D'accord. Est-ce que ce n'est pas la partie qui est plus échecante, plus l'histoire du jeu ? Deux ors. Deux ors. Ok, c'est énorme. J'ai fini à jouer. Pas mal. Oui, mais j'ai un peu stressé, là, sur ce coup-là, avec le clou chaud d'eau, ce qui est arrivé quand il ne fallait pas. Tout il arrive tout le jour quand il faut. C'est vrai. J'ai beaucoup de chance, nous. Ok, très bien. Eh bien, on peut construire notre bâtiment. On peut construire. Donc là, c'est potentiellement le dernier tour. Oui, si j'arrive, il va construire ça. Par contre, là, forcément, tu commences de plus haut. Oui, tu as une belle population, maintenant. Par contre, du coup, je gagne, grâce au port, cette ressource. Oui, c'est qu'il est quand même un peu blindé. Universel. Oui. Et on est d'accord que là, je peux mettre ça, parce que le port fait que là, j'ai moins un. Comme c'est au bord d'une île, oui, tu as une réduction d'une ressource universelle. Ok. Donc ça, c'est prêt, on enlève une carte. Ça, on le met comme ça. Donc si tu es le premier joueur. Oui. Par contre, choix des constructions. Donc moi, je vais prendre la pyramide. Je t'en laisse une plus facile. Je pense que quoi qu'il advienne, tu as gagné. On ne va pas pouvoir te bloquer. Attends. Tu prends la pyramide alors que tu ne gagnes pas, maintenant. Ok. Bah, je n'ai pas le choix, puisque ça départage des égalités. En fait, il mise sur le fait que tu ne construises pas ta pyramide à ce tour-ci. C'est le seul cas de figure qui me permet de sa gagner. Il est le temps de construire, lui, de la grosse pyramide. J'ai très peu de chance d'y arriver. Il peut gagner. Parce que moi, je n'ai pas des ressources comme toi. Moi, je sais que je suis plié. Mais je pars sur la fin de chance de le gagner. Parce qu'en fait, toi, ton idée, c'est que si je la prenais maintenant, même si je perdais, au tour d'après, j'avais la grande pyramide. Donc, je pouvais tout à fait la gagner. De toute façon, tu gagnerais. Ok. Oui, je pense que c'est un calcul. Donc, je pars déjà avec moins 1 ici. J'ai encore une toute petite précision dans la règle dont je n'avais pas parlé. Oui. Ça, ça départage des égalités. Mais il y a autre chose qui peut départager des égalités. Il y a quelque chose qui est prioritaire par rapport à la taille de la pyramide. Oui. Je ne vous l'avais pas dit. C'est vrai que ce n'est pas bien. C'est le nombre de bâtiments administratifs. C'est-à-dire que si vous finissez en même temps, qu'il a la grosse pyramide, mais toi, que tu as 5 bâtiments administratifs et une petite pyramide, tu gagnes. Oui, mais il n'y aura pas ça. Ok, je commence avec un petit conf. C'est gentil. C'est sympa. Moi, ça commence bien. Alors, je commence avec un petit trouble. Puis, un petit bois. C'est pas mal. Et puis, j'utilise ma caserne rien que pour redescendre mon petit trouble. Bien sûr, je n'ai même pas eu besoin de dire pour qui c'était. Je te cible forcément. Je vais prendre un petit bois. Un petit bois. Peut-être caserne, tu prends... Ah ben non, pour l'instant, ça serait dommage. Oui. On va mettre la misère. Il n'y a peut-être pas la construire. Vous allez voir, je vais gagner. Ouais. Donc, je prends cette ressource. Oh là là. Ok. Les ressources tombent en plus. Je prends l'or. Je vais prendre l'or. Tu prends l'or. Est-ce qu'on a mis une carte ? C'est bien. Ah. Yes. Quoi yes ? Ah oui. Oh, purée. C'est vrai. Je prends cette ressource universelle. Très bien. Et je peux continuer. Ou passer. Ou passer. Parce que là, il y a un double conflit. Alors, je vais utiliser cette carte-là. Pour prendre. C'est la carte-là. Oh là là là. Donc, tu vas te la reprendre quand même. Et donc là, je suis obligé en plus. Alors, tu peux te prendre celle-là et t'arrêter. Puis, tu sais que je vais me prendre deux horus derrière. Tu peux... Tu as plusieurs choix quand même. Du coup, je vais... Je vais faire le petit bras. Hum hum. Je me couche. Donc, je prends cette carte-là. Hop. J'augmente de deux. Je peux quand même baisser de un. Juste pour faire ma petite caserne. Aussi. Je vais faire monter de... Mon adversaire le plus redoutable, c'est Martin. Donc, je vais le faire monter de un. Et moi, je me couche. Ok. Advienne. Advienne. Il n'y a aucune chance que tu aies loupé de ton calcul, n'est-ce pas ? Donc, on a bien calculé. J'ai tout ce qu'il faut entre toutes les réductions que j'ai ici, la réduction que j'ai là, le marché qui me permet d'avoir une ressource au Joker, toutes les ressources ici, dont la ressource universelle. J'arrive sans peine à construire la moyenne pyramide. Bravo. Bravo, Sylvain. Donc, c'est Sylvain qui l'emporte. Avec une moyenne pyramide quand même. Avec une moyenne pyramide. Avec une moyenne gloire. Voilà. C'est ça, c'est pas la grande gloire, mais tu seras le prochain pharaon, si on t'empoisonne pas entre temps. Eh bien, on arrive à la fin de la vidéo, on a vu comment le jeu fonctionnait. C'est un jeu qui est proposé en ce moment, donc au moment où diffuse la vidéo, ou incessamment en financement participatif, vous avez la possibilité d'avoir le beau matériel du jeu. On vous l'a montré avec les pyramides, ici, elles sont en résine, mais ce seront du beau matériel qu'on pourra poser sur nos petits plateaux. Et c'est un jeu qui viendra également plus tard dans les boutiques. Mais forcément pas exactement avec le même matériel. La version de luxe, c'est maintenant en financement participatif. Ça s'appelle Saré. Je te remercie de t'être déplacé pour nous le présenter. Merci de m'avoir reçu. Vous savez maintenant si le jeu peut vous convenir, et si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien nous perdre de notre actualité, et on vous dit à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada